Alors on a, on commence à se faire Shemot, le se faire de la délivrance, la délivrance de la Mishraël, Shemot, c'est les parachiotes, c'est vrai qu'on commence avec l'esclavage, mais c'est un se faire où la Mishraël il va sortir de l'esclavage pour devenir la Mishraël, et il y a un grand clan, quand on étudie la Torah, c'est que la Torah, c'est pas un se faire d'histoire, La Torah c'est pas un livre d'histoire, celui qui pense que ce qui est marqué dans la Torah, c'est des faits d'histoire juive relatées, pour nous donner une trace de ce qui s'est passé dans la Mishraël, Dieu nous en préserve, Zohar il dit que celui qui pense comme ça, il ne va même pas dire ce qu'il dit le Zohar, c'est une personne qui pense comme ça, parce que c'est tout le contraire de la Torah, la Torah, c'est Milachon Hora'a, elle vient nous donner des enseignements, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient nous donner des indices, pour nous donner les clés de la vie, les clés du bonheur de ce monde là qu'il a créé, comment ça fonctionne, et donc quand on lit en fait la Torah, et qu'on va dire maintenant les parachiotes de la délivrance, de la première délivrance du Hame Israël, mais qui n'a pas été la délivrance finale, donc on est encore là, et bien automatiquement ça veut dire que dans la Torah, Hachem nous a donné les messages, pourquoi le Hame Israël n'a pas été délivré, complètement, parce que sinon on ne serait pas ici, on serait tous déjà à Yerushalayim, avec le Bet Hamikdash, et depuis longtemps déjà on vivrait le Holam Abba, et on voit que le Hame Israël, Hachem, ça fait 2000 ans qu'on est en exil, et depuis la Sénégine, il s'est passé bien plus que 2000 ans, et on n'a toujours pas la Géoula, et donc il faut apprendre à relire les parachiotes de la délivrance, pour comprendre quelle est l'erreur du Hame Israël, et quel est le message en réalité, Hachem il veut nous donner, que l'Hame Israël pour l'instant il n'avait pas encore compris à cette époque là, et que si on le comprend, alors on va pouvoir travailler sur la racine de tout l'exil, que si on comprend ce point là, on va commencer à pouvoir, si on comprend ce point là, on va pouvoir, commencer à sortir de l'exil global, de tout l'Hame Israël, et de notre exil à nous, quand on regarde les parachiotes, du Sefer Shemot, toutes les parachiotes jusqu'à la délivrance de l'Israël, le Ravarouche, chez Echieh, il y a déjà bien longtemps, il a mis, je vous crois qu'il donne une longue vie, une bonne santé, il a trouvé la parole de sa parole de Shlemout, Il dit, le point le plus frappant, le point le plus frappant de toutes les, ce que la Torah met l'accent, c'est que l'Hame Israël, durant toute la sortie d'Egypte, depuis la vie de Moshe Rabbeinu, ils ne font que se plaindre, ils sont tout le temps, la Torah nous met un focus, elle veut, c'est-à-dire que, ok, peut-être qu'il n'est pas tout le temps, tout le temps, mais en tout cas la Torah, elle fait exprès à chaque étape, de nous montrer en réalité l'Hame Israël, qu'il est en train de se plaindre, rien que déjà Moshe, il vient, il leur dit, j'ai été envoyé pour vous délivrer, pour vous sortir de l'intérieur des giles, pour vous ramener à l'arrière Israël, pour vous refuser, manifestement, ils sont tout contents, Moshe, or Pharaon, Pharaon, il dit quoi, tu veux les enlever du travail, elle est alourdissée le travail, on donnait les briques, on ne donne plus les briques, fabriquer les briques, et là ils ont dit à Moshe Rabenu, mais qu'est-ce que t'es venu, pourquoi t'es venu ici, t'as rien demandé, tu nous as alourdi le travail, etc., ils avaient pensé quoi, que Pharaon, il avait des ouvriers gratuits, et Moshe, il va venir, et tout de suite, il va les laisser partir comme ça, c'est du bon sens que Pharaon, il n'allait pas les laisser sortir comme ça, mais ils ont peu la reconnaissance envers Moshe Rabenu, que Moshe Rabenu était prêt à sacrifier sa vie d'aller voir le Pharaon, la superpuissance, d'aller le voir, d'oser, de demander quelque chose comme ça, c'est énorme de la part de Moshe Rabenu, au lieu de dire merci à Moshe Rabenu, c'est évident qu'au début ça commence comme ça, c'est la logique, qu'il ne va pas venir de se partir, ils sont pleins contre Moshe Rabenu, et si on regarde, on va pas s'amuser à tous, c'était toutes les étapes, mais durant toutes les étapes, quand ils sont arrivés devant la mer, à une fois qu'ils ont traversé la mer, après avoir vu tous les miracles, il n'y avait pas d'eau, l'eau, elle était amère, ils ont commencé à se plaindre, pourquoi il y a de l'eau amère, après pour les cailles, et pourquoi tu nous aimes dans le désert, pourquoi on meurt dans le désert, etc., etc., et la Torah nous met à chaque fois un focus, et nous, quand on lit, on dit, c'est pas possible quand même, c'est pas vrai, il y a quelque chose qui n'est pas normal, ils ont vu des tels miracles, ils ont vu des choses extraordinaires dans l'Égypte, et ils sont encore en train de se plaindre, ils n'ont pas confiance qu'Hachem, ils les aiment, qu'Hachem, il est là en train de les délivrer, qu'Hachem, il veut les délivrer, et la Torah nous met le focus sur ça, et là où il y a eu le summum, le summum, qui a engendré l'Égypte jusqu'à aujourd'hui, c'est pas les premiers pleurs du Hame Israël, c'est pas les pleurs en vain, les premiers du Hame Israël, c'est quand l'Hame Israël, ils sont arrivés à la faute des explorateurs, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils arrivent pour rentrer en Erest Israël, que c'était tout le processus de la sortie d'Égypte, ils arrivent pour rentrer en Erest Israël, Hachem, il leur dit, « Bonjour, vous allez hériter de la terre ! » Hachem, c'est quoi, vous allez hériter, un héritage, tu te fatigues ? Tu dois faire des guêpes pour un héritage, normalement, imagine que t'es un fils unique, tu vas faire, tu te fatigues pas, un héritage, tu viens, et nous on ne se souhaite pas de devoir donner des choses comme ça, mais c'est quelque chose, tu as une facilité, où c'est pas le fruit de ton travail, bon, Hachem, bon, Hachem, c'est déjà comme ça, et ça, Hachem, il dit que normalement, on aurait dû rentrer en Erest Israël, et les habitants d'Erest Israël, ils se seraient envolés, ils seraient partis, il n'y aurait pas eu de guerre, aucune guerre, rien du tout, et on aurait hérité de la terre d'Erest Israël, complètement, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la terre d'Erest Israël, ce qu'on a à la terre d'Erest Israël, c'est un tout petit bout, l'endroit essentiel, de là où il y a le Kodesh Kodesh, il est encore chez les Arabes, et on se bat tous les jours, avec les Arabes, avec le monde entier, pour le petit bout qu'on a, qu'on nous conteste, et qu'est-ce qui s'est passé, ils ont perdu confiance en Hachem, ils se sont mis à pleurer, et là, c'est la goutte d'eau, qui fait déborder le vase, ils ont pleuré toute la nuit, quand les explorateurs sont revenus, ils ont dit, c'est une terre qui mange ses habitants, il y a des géants là-bas, c'est pas bien qu'on aille là-bas, en gros, Hachem s'est trompé, il a tout un programme pour vous, il vous a fait tous ces miracles-là, avec tous les miracles qu'il a fait, ils ont passé Matan Torah, t'hésites encore, t'as pas confiance en Hachem, dans l'amour d'Hachem, qu'Hachem ne veut pas te faire un sale coup, parce qu'ils ont vu la puissance, ils ont vu tous ces miracles, t'as peur encore, t'as pas confiance en Hachem, tu pleures, ce qu'on appelle des pleurs en vain, c'est des pleurs qui ne sont pas justifiées, et c'est là toute la raison de l'exil, toute la raison de toutes les souffrances de chacun, de tout le âme israël, depuis, depuis la sénégie jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que là, cette nuit-là, on a pleuré pour rien, et Hachem dit, vous pleurez pour rien, vous pleurez vraiment pour rien, parce qu'il n'y a aucune raison d'ici, d'avoir de pleurnicher, je ne vous fais que des cadeaux, je ne fais que tout pour votre bien, alors je vais vous fixer des pleurs pour les générations à venir, c'était Tisha Béhav, c'est là où a été décrété la décision du 1e Bédame Gdash, c'est là où a été décrété la décision du 2e Bédame Gdash, et quand on parle d'exil, on parle d'un retrait de la présence divine, on parle d'un voilement de la présence divine, on parle d'un voilement de la bracha, et donc en réalité, toutes les souffrances que Dieu nous en préserve, qui font que les gens pleurent, que Dieu nous en préserve, qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils souffrent, etc. Tout ça, c'est le fruit de l'exil, et cet exil, il commence où ? Dans notre erreur à nous, où nous, on n'a pas confiance dans l'amour d'Hachem, et que, dans ce qui nous arrive, on se met à pleurnicher, et qu'on n'accepte pas ce que Kadoch Bawo Koui fait avec nous, et qu'on a peur d'avancer avec Kadoch Bawo Koui. Et Rabota, il aura, il a posé une question terrible, pour l'instant, on est dans la phase un petit peu tragique, on va dire de la Sainte d'Égypte, l'exil, mais si on ne comprend pas, et qu'on n'analyse pas en réalité, le message que Kadoch Bawo Koui nous donne, en sachant que le message, il est positif, il n'est pas là pour nous culpabiliser, il est là, pour nous permettre de cibler sur quoi travailler, pour pouvoir attirer la délivrance. Si on réfléchit, c'est-à-dire que tout ce qui est passé, c'est à cause de ça. Mais maintenant, en réalité, on a une règle qui vient ici, c'est que quoi ? Il y a une question d'abord, une question, le rêve dit, je ne comprends pas, parce qu'ils ont pleuré une fois en vain, parce qu'une fois, ils ont pleuré en rien, pour rien, tu leur as mis des pleurs interminables, il n'y a jamais eu une punition comme ça, il n'y a jamais eu une punition aussi forte. Une nuit, ils ont pleuré en vain, toute une nuit, alors tu leur mets des pleurs que tous les problèmes qu'on a, en passant par les guerres, la Shoah, l'Inquisition, tout ce que tu veux, la maladie, tous les problèmes que tu peux exister, c'est que des conséquences de l'exil, c'est que des conséquences de la galoute, qui sont quoi ? Parce qu'ils ont pleuré, nos ancêtres, une fois en Égypte, en sortant d'Égypte, alors elle a dit, ma putain, je me reprends de m'éclairer, c'est pas à cause de ça qu'on souffre, c'est pas à cause de mon arrière, 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 grand-père, que moi je paye les pots cassés, ma putain, c'est parce que nous, qui sommes les petits, 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 petits enfants de la génération d'Égypte, que c'est marqué, ma sère à votre, Siman Labadim, Siman Labadim, que les actions qui sont marquées dans la Torah de nos ancêtres, ce sont des indices pour les enfants, pour qu'ils apprennent à grandir sur les traces des géants qui étaient derrière eux, on n'a pas compris le message, on réitère la même erreur qu'eux, on refait la même erreur, c'est quoi cette erreur ? Que nous aussi, on est tout le temps en train de pleurnicher, on est tout le temps en train de se plaindre, en train de se lamenter, en train de ne pas être content, et là, Rabbi Nachman de Breslev, il dit dans l'écouté Mooran, un petit petit écouté Mooran, c'est l'écouté Mooran, il dit dans l'écouté Mooran, la cause de tout l'exil, il nous dit, dans la Torah 7, il dit comme ça, Rabbi Nachman, toute la raison principale, véritable et profonde de l'exil, c'est qu'à cause du fait qu'on ne travaille pas suffisamment à faire grandir notre foi, c'est quoi la foi ? Que tout vient d'Hachem, qu'Hachem, c'est notre père, Kadosh Baruch Hu, c'est pas ton père de cher, qui est limité avec ses défauts et ses limites humaines, et ses mauvais penchants, Kadosh Baruch Hu, c'est un père, dans la perfection de ce qu'on peut imaginer du père, et que si jamais, ton père ou ta mère, ou toi tu es parent, et tu sais ce que c'est, aimer ses enfants, combien, on veut donner le maximum, pour ses enfants, alors combien, au moins Kadosh Baruch Hu, il est comme toi, tu imagines que tu serais pour tes enfants, l'amour d'Hachem, c'est un amour, d'un niveau, qu'on ne peut même pas imaginer, parce qu'il est bien plus, il est bien plus grand, bien, 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 infiniment plus grand que l'amour que nous, on peut imaginer, du meilleur père qui existe, ou du meilleur père qu'on voudrait être, ou de la meilleure mère qu'on voudrait être pour nos enfants, c'est la base, de la émouna, c'est la première pierre de la émouna, il n'y a pas de émouna véritable, parce qu'il y a plein de croyances, de fausses croyances, l'autre qui croit dans les médicaments, l'autre qui croit dans l'argent, l'autre qui croit dans, comme une personne, elle a peur, elle a peur qu'il arrive quelque chose, il croit qu'il va lui arriver quelque chose, il y a plein de fausses croyances, tout c'est que des croyances, mais la véritable croyance, elle se base sur la vérité, on dit, Rabbi Nachman, c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi qui est droite, qui est authentique, qui est vraie, qui est la foi de la gdusha, elle se base sur l'authenticité, c'est quoi l'authenticité ? C'est qu'Hachem, tout vient d'Hachem, et Hachem, il t'aime dans l'amour qui ne dépend de rien, il t'aime dans l'amour qui ne dépend de rien, il est au-delà de l'espace, au-delà du temps, et donc au-delà de tout ce qui se passe dans l'espace-temps, de bien et de pas bien, d'un amour éternel, tous les matins et tous les soirs, on dit Hachem, tu nous as aimé d'un amour qui ne dépend de rien, pourquoi je dis qu'il dépend de rien ? Parce qu'Hachem, il nous aime dans l'amour éternel, nous on dit tous à notre femme au début du mariage, je t'aimerais pour toujours, etc., mais on ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait pas ce qu'on dit, on dit ça pour faire bien, parce qu'on a entendu comme ça, c'est quoi aimer pour toujours, un amour, c'est un amour qui ne dépend de rien, qui dépend de rien, c'est Hachem, il t'aime, et ne crois pas que quand tu mets la kippa, il t'aime plus que quand tu ne mets pas la kippa, c'est pour toi que tu te fais du bien quand tu mets la kippa, tu sentiras plus l'amour d'Hachem, mais Hachem, il t'aime pareil, quand toi tu fais ta orah et mitzvot, ce sont juste des moyens pour que tu puisses ressentir dans ta vie qu'Hachem, il t'aime, parce que tout ce que tu fais qui est contraire à la montée que je veux beaucoup, ça met des écrans et tu ne sens plus l'amour d'Hachem, mais Hachem, il t'aime pareil, simplement tu ne le sens pas, donc tu te sens tout seul, tu te sens abandonné, tu te sens dans la race rave, mais Hachem, il t'aime dans l'amour qui ne dépend de rien, et comme quelqu'un qui aime, et qui aime vraiment, il ne veut nous faire que du bien, et ce n'est pas qu'il veut, il ne nous fait que du bien, un père, il ne fait pas du mal à ses enfants, un père, il ne fait que du bien à ses enfants, il ne fait que du bien, ça c'est la base du yeso de la emunah, tant qu'une personne elle est triste, tant qu'une personne elle se plaint, tant qu'une personne elle n'est pas contente de ce qui lui arrive, elle est en train d'être juste à l'opposé de toute la création du monde, c'est quoi le but de la création du monde, nous dit Rabbi Nachman, ce que nous dit Rabbi Shimon Bayoukha, ce que dit le Arizal, Hachem il a créé le monde pour se dévoiler, mais dévoiler sa miséricorde, Hachem il a créé tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu respires, pour une seule chose, que tu apprennes à le connaître, que c'est ton père qui t'a créé par amour, pour te dévoiler qu'il veut te donner, qu'il n'est que miséricorde, et que sa miséricorde elle est sans fin, quand nous, Hachem le Yeserara, parce que ce n'est pas nous, nous on ne veut faire que le bien, nous on est une part d'Hachem, celui qui se culpabilise de ce que je suis en train de dire, sachez que ce n'est pas du tout la Kavana, le Yeserara il peut prendre mes paroles, et vous vous culpabilisez, Hachem le Yeserara, mais ce n'est pas du tout la Kavana, parce que nous qu'est-ce qu'on est, on est une part de Kaddash Bochou, Kaddash Bochou il est cool au top, Kaddash Bochou il veut que le bien, et qu'il n'est que moi Kaddash Bochou, alors moi qui suis une Neshama, tous les matins, qu'est-ce qu'on est dans la Tshifila le matin, et le Kaddash Bochou il est cool au top, tous les matins tu te réveilles, que hier tu as fait, je ne sais pas, tu es toute la nuit, ou que hier Kaddasham l'autre, pas toi, il était au casino toute la nuit, le matin il se réveille, et il dit, le Kaddash Bochou il est pur, comment tu peux dire un truc pareil, tu l'as créé, tu l'as façonné, et tu l'as insufflé en moi, le Zohar il dit, c'est quoi tu l'as insufflé en moi, c'est Neshama, celui qui a insufflé, il a insufflé de lui-même, ce que tu as à l'intérieur de toi, qui te fait vivre, qui est ta vraie personnalité, ta vraie essence, c'est une part d'Hachem, et si Hachem il est cool au top, alors toi aussi dans ton coeur, tu ne veux faire que de bien, alors pourquoi tu te plains, pourquoi tu ne vois pas qu'Hachem il t'aime, c'est rare, c'est le travail du Yétserara, c'est le travail du premier Yétserara de la création, il a dit, non ne mangez pas de la connaissance du bien et du mal, Hachem il ne veut pas, parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui, genre Hachem, genre Hachem, il a créé tout ce monde là, il a dit juste tu ne manges pas cet arbre là, parce qu'il ne t'aime pas Hachem, il ne veut pas que tu deviennes comme lui, c'est le travail du Yétserara, de te faire croire qu'Hachem, soit qu'Hachem il n'est pas là, ou qu'Hachem il est là, mais il ne t'aime pas vraiment Hachem, donc quand vous vous culpabilisez, c'est une culpabilité qui rentre en vous, dites-vous tout de suite, ce n'est pas vrai, moi, je sais au fond de mon Hachem il est bon, je sais Hachem il même, simplement lui Yétserara, il travaille avec moi, il travaille avec moi sur ça, il nous dit les amis, tout l'exil, l'exil collectif, que le Yétserara n'est pas encore chez lui, dans sa terre, qu'il y a encore, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, qu'il y a eu la corona, qu'il y a les guerres, qu'il y a des problèmes d'argent, qu'il y a des problèmes de santé, les problèmes de couple, les gens qui divorcent, les cellules familiales qui ne ressemblent à rien, tout ça, c'est qu'un manque de Yémouna, c'est qu'un manque de travail sur la Yémouna, t'as beau mettre les tzfilines, t'as beau venir au Bottea Knesset, t'as beau faire ton Shabbat, si tu ne travailles pas tout ça, pour augmenter ta Yémouna, Hachem il t'aime, Hachem il est Kulotov, Hachem il est que Rachman, que tout ce Hachem il fait, c'est que pour ton bien, alors on est encore loin, 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 loin du projet d'Iran, et plus que ça, nous on va réfléchir maintenant les amis, pourquoi ça a attiré une telle sentence, pourquoi, parce que pourquoi des pleurs, et en fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes nos galères, tous tes problèmes, pourquoi il n'arrive pas à se marier, il n'arrive pas à avoir Shlambay, et l'argent, les enfants, le Yéterra, tout ce que tu veux, c'est qu'un manque de Yémouna, un manque de travail de la Yémouna, c'est ce qui est marqué ici, toute la galoute, c'est qu'un manque de Yémouna, maintenant, nous on va comprendre pourquoi, c'est tellement grave, entre guillemets, parce qu'on voit qu'il y a quelque part, il y a une colère d'Akanosh Baruch Hu, bien caché, mais il ne se met pas en colère, mais tu vois qu'il y a une répercussion, en tout cas, qui est extrêmement violente, que tu ne vois pas pour aucune chose, un pleur en vain une fois, et des pleurs pour toujours, qui battent, un bataille, quand quelqu'un, il est en train de se plaindre, et même si d'après la logique humaine, tu as toutes les raisons du monde de te plaindre, on ne dit pas qu'on ne te comprend pas, chacun quand il travaille quelque chose, même moi quand je travaille quelque chose, chacun il a sa phase, ou quand ça tombe dessus, et bien on souffre, parce qu'on ne comprend pas, on se dit c'est injuste, qu'est-ce que j'ai fait, etc, pourquoi se tombe sur moi, donc ça, on ne parle pas de ça, c'est certain, que c'est humain, et que c'est ça toute l'épreuve, d'accord ? maintenant, qu'est-ce qui se passe, si quand maintenant les épreuves elles arrivent, et que nous maintenant, on se dit, j'ai toutes les raisons d'être triste, et qu'on laisse cette pensée-là continuer, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? qu'Hachem il est injuste, ou Hachem même pas, Hachem veut que je souffre, prends plaisir à ce que je souffre, son jugement il n'est pas correct, Rabbi Nachman nous reste à dire, il nous dit, quand quelqu'un il est triste, il n'est pas conscient, qu'est-ce que le travail du Yézsarara, pourquoi le Yézsarara principal de l'âme, il dit Rabbi Nachman c'est la tristesse, il dit le grand Yézsarara d'un homme, c'est ni les yeux, ni la Snioud pour les filles, ni la Lashanara, ni rien du tout, le grand Yézsarara qui attend celui qui veut faire Tchouval, c'est la tristesse, la grande Mitzvah, c'est la Simcha, la grande Avera, c'est la tristesse, pourquoi ? parce que la tristesse les amis, on n'est pas conscient que quand on est triste, qu'est-ce que ça signifie dans le ciel, c'est que tu es en colère contre Hachem, quand tu es triste, c'est que quelque part, tu n'es pas d'accord avec Hachem, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il est en train de faire ? Comment est-ce que c'est un postulat d'accepter quelqu'un, pour qu'on va y arriver ouver, il a un grand malheur dans sa vie, il doit prendre le postulat d'être joyeux, comment c'est possible ? Alors on va travailler, c'est tout le travail, c'est tout le travail, et c'est ça, la Emouna, la Emouna, il nous dit, Abou Nachman, il me reste l'eve, écoutez le début de la réponse, que c'est très important, cette question qu'il a dit, et c'est ça, c'est là où tout le monde est bloqué, tout le monde est bloqué, parce qu'on dit, ok, c'est très bien, mais sauf sauf, sauf sauf, la réalité, elle fait mal quoi, d'accord, il est fait, on a dit qu'on parle, ici on est venu sur terre pour une chose, la Emouna, Hachem tout, kol mitzvot echa à Emouna, kol maasecha be' Emouna, toutes les mitzvot, elles ont pour but d'arriver à la Emouna, tout ce que Kedash Bokul a créé le monde, c'est pour qu'on travaille notre Emouna, c'est quoi la Emouna ? Il dit, Abou Nachman, c'est là où la raison, elle s'arrête, tant que tu comprends quelque chose, c'est pas de la Emouna, tant que ta raison, elle voit qu'elle comprend les choses, c'est de la raison, c'est de l'intellect, la Emouna, elle se travaille, et c'est ça qu'Achem il fait quand il nous met des épreuves, c'est qu'il nous oblige à dépasser, la raison est de commencer à travailler, ce qu'Achem il veut, c'est que tu crois en lui, qu'il est bon, c'est quand tu ne le vois pas, que c'est bon, parce que si tu le vois, c'est pas une épreuve, il n'y a pas d'Emouna, c'est la réalité, quand je vois une table qui est là, je n'ai pas la foi que cette table elle est là, je sais que cette table elle est là, par contre quand je vous parle, et que j'ai la foi que vous, vous n'êtes pas de la chair, vous êtes autre chose que de la chair, ça c'est déjà, que vous avez une échama, ça c'est déjà quelque chose, que c'est de la foi, c'est pas tout de suite, par contre, quand tu parles avec Hachem, quand tu parles avec Hachem, tu exprimes ta foi, pourquoi parce qu'Hachem tu ne le vois pas, la raison elle te dit pas, la raison elle te dit, il est fou celui-là, il parle tout seul, il parle tout seul, la fin de fois que j'ai commencé à faire, il n'y a pas des doutes, dans mon salon, il y a 13-14 ans, je me suis assis, parce que j'ai commencé à aller du Rav Sharmarou, j'ai commencé à parler avec Hachem, j'ai dit, tu es fou, la fin de fois que je suis dans le bois, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais, peut-être que tu es en train de faire n'importe quoi, qu'est-ce que tu es en train de faire, tu parles comme ça, tu te veux, donc oui, au niveau de la raison, je comprends pas, c'est pour ça que le Rav, il a toujours appris à chanter, même si j'y comprends rien, même si j'y comprends rien, j'ai la foi, j'ai la foi que tout est pour le bien, même si j'y comprends rien, même si j'y comprends rien, j'ai la foi, j'ai la foi que tout est pour le bien, et ça les amis, c'est ça travailler la Emouna, maintenant, avant de commencer à travailler les choses qui sont difficiles, et bien il faut commencer déjà à apprendre, à voir la bonté de la chaîne dans les bonnes choses qu'on a tous les jours, parce que lui, il te fait voir toujours ce qui va pas dans ta vie, il te fait voir que les points noirs, et en France, c'est la maladie de la France, c'est-à-dire la France, c'est les manifestations, et en plus, les gilets, moi je suis parti avant, mais les gilets jaunes, les machins, pas contents, pas contents, on n'est pas contents, hein, ils reviennent là ? ils devraient faire des smileys, on voit sur le truc jaune, c'est vrai, je me rappelle, tu rentres dans le métro, c'est la race, ils sont tous comme ça, ils sont tous, tout le monde dit, ils ont écrit, même si j'y comprends rien, c'est pas la deuxième partie, c'est la deuxième partie, qui est ça, le grand secret de ce soir, qu'on veut voir ensemble, qui est basé sur cette phrase de Rabbi Nachman, que toute la galoute, c'est qu'un manque de émouna, il dit, qui béhémète, car en vérité, la vérité, les amis, c'est Hachem, là, il faut savoir, quand on parle de la vérité, la seule vérité, c'est Hachem, la seule vérité, c'est Hachem, et la seule vérité, c'est qu'Hachem, il n'est que bon, Hachem, il est cool, il n'est que bon, et même dans ce qui te paraît dur, c'est le visage du père, qui par amour pour toi, par amour pour toi, quand il voit que tu ne vas pas dans ton chemin, qui est le bon pour toi, il est obligé de te redresser, mais par amour, c'est le plus grand amour du père, que le père, il est prêt à sacrifier son visage de gentil, sympathique, parce que si l'ami continue à faire ce visage-là, tu vas te prendre un mur, et derrière, il y a le ravin, et tu ne sais pas jusqu'où ça va arriver, Kadeh Salaam, par amour, il se sacrifie, il va souffrir, Hachem, dans toutes tes souffrances, c'est lui qui souffre, Hachem, une mère, elle souffre plus que son enfant, quand son enfant a un problème, elle ne dort pas, l'enfant, elle ne dort pas, elle a mal à la tête, c'est bon, arrêt, c'est bon, ça va, je ne peux pas, insomniac, alors imagine Hachem, s'il a créé la mère juive comme ça, imagine Hachem, la Shrina, c'est, la maman du âme Israël, imagine, quand on dit que la Shrina, elle souffre, la Shrina, elle est en galoute, la Shrina, elle souffre, c'est parce qu'on n'a pas conscience de l'amour d'Hachem, qu'Hachem, il est obligé de nous réveiller, il est obligé de nous réveiller, Hachem, il souffre, à chaque fois qu'il est obligé de remettre son enfant dans le droit de chance, que son enfant, il ne comprend pas les messages, Hachem, il souffre, alors quoi, Hachem, il t'aime, Hachem, il veut te faire que du bien, et maintenant, Hachem, il fait souffrir, et il se fait souffrir, tu crois que c'est pour rien, c'est qu'il a un message pour toi, pour ton bien à toi, pour te rapprocher de lui, pour te rapprocher de ta mission, pour te rapprocher de ton épanouissement, de ta réalisation, et du but pour quoi tu as été créé, et c'est ça qu'il faut chercher, Rabotai, dans le émet de la Emouna, et dire à Abinatani Breslev, qui béémète, car en vérité, la vérité est ce que je viens de vous décrire maintenant, qui béémète, car en vérité, si on écoutait, et qu'on avait foi, dans les paroles des tzadikim, de vérité, les tzadikim à Amiti'im, c'est qui les tzadikim à Amiti'im ? C'est tous les tzadikim, toutes les générations, dont Rabi Nahman Breslev, dont Rabi Akiva, que Rabi Akiva, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans le Shulchan Aruch, c'est pas un livre de Hasidut, le Shulchan Aruch, le Rav Arouche partout, il va, quand on ne le connaît pas, et qu'on lui demande à la synagogue, de faire une alakha, quand il va faire un cours avant le matin, pendant qu'on arrive le matin, dans le synagogue, quand il va faire un cours avant le Torah, il dit, on étudie toujours de la roche le matin, pour avoir le holama à bas, et il dit, toujours il dit, la alakha qui est marquée, moi je l'appelle alakha pour les français, parce que ça marche, ce que je vais vous dire, comme je ne veux pas, ça marche que pour les français, le chapitre de cette alakha, c'est le chapitre 260, 230, 230, 230, ça fait râle, voilà, arrête de râler, c'est le chapitre pour arrêter de râler, pour arrêter de pleurnicher, quand il y a Hachem, il a vu que la maladie, la pleurnicherie chez les français, elle est, il y a une clipa à Khataka, parce que les français, ils ont un potentiel de émouna, qui est très très grand, quand tu vas au Man, ceux qui sont le plus en feu, c'est les français, tu vois, chez Rabbi Nachman au Man, ceux qui sont le Hesh là-bas, c'est les français, parce que ça, c'est un grand eson, là où tu vois que tu as le plus grand, c'est que ta plus grande force, qui est cachée derrière, l'écorce, elle va avec le fruit qui est derrière, tu prends une noix, les corses, elle est comme ça, tu prends une pastèque, c'est vrai que tu vois la pastèque, l'écorce, elle est comme ça, mais le fruit, il est comme ça aussi derrière, et bien pareil, l'écorce, c'est la mer, c'est le mauvais penchant, mais quand tu épluches l'écorce, et que tu fais le travail de nettoyer ce mauvais penchant, derrière, tu vas dévoiler ta plus grande force, qui est l'opposé extrême, de ce mauvais penchant, tu as un grand, c'est que tu as un grand potentiel de remercier Hachem, de louer Hachem, le juif, c'est un yéhoudi, la mission du juif sur terre, c'est d'apprendre à remercier Hachem, que tout vienne d'Hachem, que tout est pour le bien, que Hachem, il est racteur, de louer Hachem, et qu'est-ce qu'il dit là-bas, le choukhan l'arouk, 230, arrête de râler, les olam, il est adam, il est guillomar, ce que Rabbi Akiva, il dit, pas Rabbi Nachman, Rabbi Akiva, les olam, les olam, toujours dans toutes les situations, toujours, c'est quoi toujours, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de condition, dans toutes les situations, un homme, il doit s'habituer à dire, tout ce qu'Hachem, il fait, c'est pour le bien, comme on appelle Hachem, il est miséricordieux Hachem, tout ce qu'Hachem, le miséricordieux, il fait, c'est pour le bien, hein, si on écoutait véritablement, la voix des sadikim, des sadikim authentiques, qui lui disent quoi, de croire en Hachem, que tout est pour le bien, et que si on avait cette émouna là, et qu'on a travaillé tous les jours, les amis, on vous a ramené des livres, Bishroth Alexandre, qui nous a ramené, Hachem, des livres, pour travailler le remerciement, vous a ramené plein de petits livrets, qui sont que des vitamines de émouna, que si vous ne les prenez pas, ce que je vais vous dire, ça va rentrer ici, ça va sortir ici, ils sont gratuits en plus, donc allez-y, mais, quand c'est gratuit, c'est plus dur à les lire, si on avait la émouna, qui béhémette, si on écoutait la voix des sadikim, qui nous dise que tout est pour le bien, et nous dire à Binathan, que c'est quand qu'on va voir vraiment, c'est à la émouna, que tout est pour le bien, et que tu vas remercier Hachem, sur les bonnes choses, et que tu vas remercier Hachem, également pour ce que tu appelles toi, des souffrances, parce que tu sais que tout est pour le bien, et que ces souffrances là, elles ont une finalité qui est très bonne pour toi, c'est une certitude, tous les problèmes, ils s'annuleraient, et tous les exils, et ton exil, et ta galère, et ton manque de Parnassah, et ton manque de Meshlombayit, et ton manque de trucs, tout ce que tu veux, il y aurait déjà, une délivrance totale, ça les amis, c'est le Yesod, que Ketosh Baruch Hu, il a voulu donner depuis, la sortie d'Egypte, le secret de la Géoula, c'est que quand ça va mal, au lieu de pleurnicher vers Hachem, déjà il y en a plein qui pleurnichent tout seuls, et après il y a un autre niveau, s'ils pleurnichent vers Hachem, et bien il va falloir, travailler la El Mouna, pour remercier Hachem, j'ai dit mais c'est n'importe quoi, je vais remercier sur le mal, attends, je vais vous dire un Meshl, que je n'ai pas appris du Rava Rouge, que j'ai appris, de mon premier Mesh, et j'ai appris du Rava Rouge, et j'avais encore des cheveux longs, j'étais chez lui, et déjà cette notion, que tout est pour les bien, ça m'a toujours extrêmement, extrêmement attiré, attiré, c'est une lumière qui est tellement grande, qui donne tellement aussi, d'espoir pour celui qui va la chercher, et qui amène en fait, derrière, pas que de l'espoir, mais des véritables délivrances, il a des la Meshal, et elle m'a dit, vous savez, à quoi ça peut ressembler nous, nous par rapport à Hachem, quand on a des souffrances, que tout est pour le bien, elle dit, prends l'exemple de Tarzan, il y avait des exemples sympathiques, il avait la culture G, elle dit, prends Tarzan, Tarzan il a grandi dans la jungle, il ne connait rien de la civilisation, il ne connait rien, un jour on vient, on sort de sa jungle, son petit paradis, et on le rend dans le monde de la science, de la connaissance, mais il ne connait rien, il ne sait pas du tout, c'est-à-dire que pour lui, ça n'a aucun sens ce qu'il voit, il lui dit, viens, on va te montrer, les grands bienfaiteurs de ce monde-là, il l'amène à l'hôpital, il l'amène dans la chambre, de chirurgie, il dit, tu vois, cette femme qui est là-bas, en blouse là-bas, celui-là, c'est un grand sauveur, c'est un homme extraordinaire, on le met derrière la baie vitrée, comme ça, il regarde la préparation de la salle de soins, etc., il voit le malade qui rentre, le malade, il fait un grand sourire au chirurgien, et il a l'anesthésie, et d'un coup, il voit le chirurgien qui prend un couteau, il enlève le rein, par exemple, il fait une syncope, il fait une syncope, pour lui, c'est massacré la tronçonneuse, qu'il est en train de voir, il ne peut pas supporter le cauchemar, il se réveille, on le réanime, on le met un peu dessus, créto, et on l'amène à la salle de réanimation, le malade, il se réveille de sa chirurgie, et le chirurgien est bien, il lui remercie, il dit merci beaucoup, merci que vous vous êtes occupé de moi, etc., par exemple, il dit, vous expliquez, il ne comprend pas, et il lui explique, il dit, t'es très malade, si on ne lui avait pas fait ça, il serait mort, quand il a pris le scalpel, et qu'il a fait l'opération, il l'a sauvé, il l'a sauvé, le rave lui a dit, dans ce monde là, un homme, quand la souffrance elle vient, t'es dans l'état de Tarzan, c'est-à-dire que toi, tu ne peux pas comprendre Akkadosh Barucho, t'as pas, t'as pas le cerveau, les capacités intellectuelles, à ce moment-là, de pouvoir voir la vérité, du bienfait qu'Hachem est en train de te faire, ces lumières-là, vont se dévoiler totalement, quand il y aura Mashiach Tzitkenu, quand Mashiach il va venir, comment il va purifier le monde, comment il va purifier chacun, comment Mashiach il va, amener la paix dans le monde, il va dévoiler, il va nous permettre de dévoiler, à l'intérieur de nous, la conscience d'Hachem, mais pour tout le monde, qui n'a rien en mis Hachem, et que tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien, à très d'écart, quand il y aura Mashiach, on fera, c'est marqué, les seuls sacrifices qu'on va ramener, ça va être quoi, des sacrifices de quoi, de remerciements, pourquoi de remerciements, la Gemara, dans la Sirene, il n'est pas un aujourd'hui, il n'est pas un Hachem, tout le jour on dit, écoute, Israël Hachem il est notre Dieu, Hachem il est un, la Gemara dit non, c'est quoi qu'Hachem il n'est pas un aujourd'hui, dans notre perception à nous, il y a deux Hachem, il y a un Hachem gentil, un Hachem moins gentil, sur les bonnes nouvelles, tu dis, sur les mauvaises nouvelles, tu dis, sur les mauvaises nouvelles, tu dis, béni soit celui qui est bon, qui fait le bien, sur les mauvaises nouvelles, que Dieu nous en préserve, aujourd'hui la seule où on fait la vraie Bacha, c'est quand on fait un proche, qu'il nous en préserve, on dit béni soit le juge de vérité, pourquoi est-ce que je ne comprends pas, la vérité je ne comprends pas, je sais qu'Hachem il est son jugement, je veux accepter qu'il est maître, mais je ne le comprends pas, je ne veux pas dire qu'il est bon, qu'il fait le bien, je ne le vois pas, c'est trop dur à voir, quand ma chère il va venir, donc il y a une dualité, dans la conduite d'Akadosh Baruch, où la miséricorde et la rigueur, quand ma chère il va venir, dans une lumière, on verra qu'Hachem il n'est que un, ça veut dire quoi, même dans la rigueur, dans les souffrances, ce que Chani faisait, c'était râgle et au va-tras, c'était que pour ton bien, tu verras toute l'histoire, du début à la fin, tu ne verras pas juste, un petit épisode coupé, du film, où tu ne comprends pas la scène, tu dis cette scène elle est injuste, l'autre il arrive comme ça, il ramène dans le gagne à la mouna, il ramène, c'est comme si quelqu'un, il arrive en plein milieu, d'une scène de spectacle, il a raté le début du spectacle, il rentre, il voit quelqu'un qui tabasse une femme, comme ça il donne des coups et tout, il dit mais arrêtez, arrêtez, et l'autre il dit, tu n'as pas vu le début du film, tu avais vu le début de l'histoire, tu aurais vu ce qu'elle a fait, cette femme-là, ce qu'on est en train de lui faire là, c'est un allègement, c'est rien du tout, et nous c'est pareil, on ne sait pas, le début, où ça va amener à la fin, on voit, une scène qu'on est en train de souffrir, et tu ne sais pas, Tanné Chama, qu'est-ce qu'elle a vécu avant, d'aller avec le goulim d'avant, d'aller récarter son avant, qu'est-ce qu'elle est mieux réparer ici, à quoi ça va t'amener comme bonheur après, on est là juste focalisé, et tu dis là, c'est injuste, Mashiach, il va te donner la vision qu'il avait d'Amrishon, de voir, mais ça va se faire d'un bout du monde à l'autre, c'est-à-dire depuis le début de Tanné Chama, jusqu'à la fin, tous les enchevêtements, des causes et effets, de ce qui s'est passé, tu vas dire, waouh, incroyable, comment j'ai pu pleurer, j'ai envie d'applaudir, je ne peux plus applaudir, et je ne peux que dire merci, et le Tzlach HaKadosh, c'est pas un Hassid, il dit dans son conversation sur l'Akmara, il dit je ne comprends pas, pourquoi on va dire, on va faire que l'UHM qui est bon et qui est bien, ce n'est pas un Khidou, ce n'est pas une nouveauté, il n'y aura plus d'Etserara, il n'y aura plus d'Etserara, il n'y aura plus de mauvaises nouvelles, donc c'est normal qu'on va dire qu'il est bon et qu'il fait le bien, il n'y a plus de mauvais penchant, il dit non, tu n'as pas compris, le vrai Khidou, c'est quoi ? C'est qu'en fait, tu vas remercier maintenant sur tout ce que tu croyais qui était mal dans ta vie, tu vas aller réparer toute l'hérésie de ce que tu as plus enniché, il n'est pas ces mots-là, mais moi je le rends contemporain, tout ce que tu as plus enniché, ça veut dire quoi que tu as plus enniché, que tu n'étais pas content, que tu étais triste, et que tu as râlé, et que tu étais déprimé, que tu étais engroissé, que tu étais apeuré, affolé, etc. Tous ces moments-là, en fait c'est quoi ? Tu ne voyais pas HM, ou bien tu voyais HM, mais avec un visage qui n'est pas le visage d'HM, d'un père dur, d'un père qui t'a oublié, d'un père qui est injuste avec toi, et ça il faut le réparer, ce n'est pas vrai, c'est du shéker, alors comment tu vas le réparer, tu vas le remercier ? Tu vas le remercier HM, ouais, si j'avais su, j'aurais dansé, j'aurais dansé, je t'aurais remercié, je ne l'ai pas fait avant, je vais amener un sacrifice de remerciement maintenant, je vais amener un sacrifice de remerciement pour réparer l'hérésie, et en réalité les amis, toutes les souffrances qu'on a, remarquez, il n'y a pas de souffrance sans faute, il n'y a pas de souffrance sans faute, celui qui croit, que le Yézsara arrive à lui faire croire, parce que ce n'est pas nous qui nous croire, le Yézsara va nous faire croire, qu'il y a des souffrances qui sont stables, alors c'est une catastrophe, ça veut dire que le monde il est injuste, et qu'il n'est pas géré par HM, dans les moindes détails, et dans ce cas-là, il n'y a plus aucune sérénité, où je peux avoir aucun bitachron dans la crèche d'HM, c'est impossible, peut-être qu'il peut m'arriver des galères comme ça, pour un Chémy sort, Chémy t'a créé que pour ton bien, Chémy t'a créé que pour te donner, que pour te faire du bien, alors pourquoi tu as des souffrances, parce qu'il y a des fautes, les fautes elles t'écartent d'HM, les fautes elles t'éloignent d'HM, les fautes quand elles t'éloignent, ce n'est pas qu'elles t'éloignent physiquement, c'est qu'elles mettent des écrans entre toi et HM, que tu ne sens plus l'amour d'HM, et HM ne peut plus te donner ce qu'il voudrait te donner, parce que tu n'es pas dans le chemin qui est le meilleur chemin pour toi, et que s'il te donnait ça, tu vas devenir un enfant pourri, gâté, qui va mal tourner, donc quand je vais au roux, il te met des souffrances pour te dire, hé, ce chemin il n'est pas bon, reviens, il y a quelque chose, ce chemin il n'est pas bon, reviens, mais c'est quoi la racine de toutes les fautes, c'est le manque d'HM, un homme il faute que parce qu'il y a un vent de folie qui est rentré en lui, c'est quoi ce vent de folie, il a oublié HM, ou bien il a cru qu'il y avait quelque chose de mieux à faire, que ce qu'HM il demande, HM il dit comme ça, tu dis ouais, je pense que c'est mieux comme ça, c'est un manque d'Yemouna, c'est un manque d'Yemouna, donc en fait la faute, qui est la racine de toutes les fautes, c'est le manque d'Yemouna, quand une personne elle vient remercier HM sur son problème, ton problème de Parnassah, ton problème de santé, ton problème de Shlambay, ton problème tu n'arrives pas à te marier, etc., il y a des sourires, c'est des sourires, c'est des souffrances, ces souffrances là, c'est qu'il y a des fautes derrière, mais des fois tu ne sais pas, décider c'est quoi la faute, une personne qui va faire un vrai travail profond, d'arriver à accepter avec Yemouna sa souffrance, et ce travail là, il va falloir expliquer comment on fait pour le faire, et bien il va réparer la racine de la faute en question, qui a amené la souffrance, c'est quoi la racine de toutes les fautes, c'est le manque de Yemouna, la réparation du manque de Yemouna, c'est de travailler la Yemouna, le summum de la Yemouna, c'est quand tu arrives à remercier HM, parce que quand tu remercies HM, tu fais deux travails de la Yemouna, tu dis, quand tu dis merci HM, tu es en train de dire deux choses, ça vient de toi HM, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas un tel qui m'a fait ci, ce n'est pas le mazal, ce n'est pas le mauvais oeil, ce n'est pas les chinois, ou je ne sais pas c'est qui qui a fait le corona, c'est toi HM, une personne elle doit prier beaucoup, pour dire normalement ça, et après, la deuxième étape, c'est comme ça HM veut, on peut l'accuser HM maintenant, on peut l'accuser HM, non, parce que c'est ça la deuxième chose, quand tu vas dire, Kaha Shem Rho Tse, tu peux avoir des pensées, que quoi comme ça HM, tu veux, mais c'est injuste, et là tu dois faire le deuxième travail de la Yemouna, c'est quoi le deuxième travail de la Yemouna, c'est la première chose, tu dois prier jusqu'à ce que tu arrives à chanter, une personne, elle dit pas, que ça, ça vient d'Hachem, pour l'instant, ça ne vient pas commencer le travail de la Emouna. Mais quand tu dis merci, automatiquement, tu dis que c'est déjà ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais effectivement, quand tu dis que ça, ça vient d'Hachem, tu pourrais avoir un Issa qui vient naturel, qui te dit, bon, alors en fait, Hachem, c'est toi, mon problème. C'est toi la cause de mon problème. C'est un autre problème. Et oui, ben là, tu vas monter le niveau de l'Emouna. Si ça vient d'Hachem, là, j'ai un problème, je ne peux plus me plaindre. Parce qu'Hachem, soit ça vient de lui, et si je me plains, ça veut dire qu'Hachem s'est trompé, qu'Hachem, il est mauvais, ou qu'Hachem, il ne sait pas ce qu'il fait, et là, je suis dans un sérieux problème de l'Emouna, et toute ma Torah, elle est remise en question, ou soit, ou soit, je vais travailler ce qu'Hachem, il veut que je travaille, que même si je n'y comprends rien, j'ai la Emouna, qui s'amaitre à Kadosh Baruch Hu, c'est pour mon bien. Et ça, c'est un travail. C'est pas là où tu dis merci, c'est merci, 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 je vais être délivré, merci, si je dis merci, je vais être délivré, si je dis merci, je vais être délivré. Non, c'est un travail de Emouna, c'est une milchama, le Rav Bédit Ami, l'ilachem à la Emouna, tout le but de la Torah, c'est l'ilachem à la Emouna, on a des épreuves, chaque instant, on a des épreuves de Emouna, et on doit être des guerriers d'Hachem, de travailler quoi, ça Emouna, c'est quoi travailler, tu dis, quoi ça vient d'Hachem, ah c'est pour le bien, c'est pas pour le bien, si, forcément c'est pour le bien, c'est pas pour le bien, comment tu vas faire, que ça vient de toi, que Hachem, que tu es mon Père, que tu m'aimes, si tu m'aimes, tu m'aimes plus que moi-même, j'aime mes propres enfants, plus que moi-même que je m'aime, est-ce que tu le fais, tu le fais par amour pour moi, alors c'est forcément pour le bien, et tu demandes à Hachem la Emouna, parce que même la Emouna, tu dois la recevoir d'Hachem, mais tout on reçoit d'Hachem, tout ce qui existe, ça vient d'Hachem, mais si tu ne le demandes pas, Hachem ne peut pas te le donner, parce que s'il te le donne sans demander, tu vas t'en engueillir, tu vas croire que toi, tu as la Emouna, le seul moyen d'acquérir de la Emouna avec de l'humilité, c'est de le demander à Kadosh Baruch Hu, bien de dire merci à Hachem, parce que à ce moment-là, quand tu dis merci, tu es déjà en train de t'annuler, merci c'est Hachem, tu ne me dois rien, quand tu dis merci à quelqu'un, c'est que tu lui dis en fait, tu ne me dois rien, tu m'as fait un cadeau, si tu n'es pas encore dans le remerciement, alors au moins tu vas demander à la Emouna, parce que quand tu vas demander à la Emouna, Hachem, il va te faire entrer à l'intérieur de toi, de l'humilité, de savoir que la Emouna que tu vas recevoir est-ce que tu dois le demander, moi quand j'ai eu des épreuves, quand chacun a des épreuves, peu importe l'épreuve, quand elle vient, chacun quand il a son épreuve, c'est dur, il doit travailler, il doit se battre, moi des fois ça me prend 45 minutes juste pour accepter que ce que je suis en train de dire, ça vient d'Hachem et c'est pour moi, et je demande à Hachem, et je me bats avec le Yézir HaRam, de la tristesse, qui veut accuser Hachem, et c'est ça, tu as mis exactement le doigt, sur pourquoi ça éveille tant de problèmes sur un homme de pleurniché, pourquoi, parce que dans le ciel, qu'est-ce qui se passe, quand tu es en train de cultiver cette pensée que Hachem, il est coupable d'injustice, dans le ciel, on dit quoi, Hachem c'est un juste qui fait, ça ne lui revient pas, lui ce qu'il est en train de vivre, Hachem c'est un, c'est une profanation de la gloire d'Hachem, c'est une terrible, venez on va ouvrir, ces dossiers, il y a où, Yacar, ouvrez, les dossiers de Yacar, peut-être qu'il y a une injustice, peut-être qu'il y a une injustice, peut-être qu'il y a une injustice, peut-être qu'il y a une injustice sur Chlobo, alors qu'est-ce qu'on fait, les malachim ils disent, c'est pas possible, on va pas laisser un chef, dans l'injustice, on n'est pas comme ça, c'est le monde de la vérité, on ouvre les dossiers, et là on se dit, peut-être qu'on va trouver dans les dossiers, c'est vrai, il a raison, c'est pas juste ce qu'on lui a fait, et là il regarde les dossiers, Rabotaï, ils disent, Boubou Alik, oulala, mais en fait, il aurait dû prendre bien plus dans la tête, qu'est-ce qu'il est Rahman, Hachem avec lui, combien Hachem, il est gentil avec lui, si Hachem, il devait faire tout ce qui est marqué ici, par rapport au code de loi juive, il n'existerait plus depuis longtemps, celui-là, quand il referme le bouquin, il dit, tu pleures pour rien, t'aimes bien pleurnicher, on va te donner des bonnes raisons de pleurer, mon ami, ce qu'on appelle, les dynimes qui descendent sur une personne, ce qu'on appelle la galoute qui s'alourdit, qui ne voit pas de fin à l'exil, l'exil qui ne voit pas de fin, parce qu'Hachem, il n'est que Rahman, et même les souffrances qu'il nous fait, que nous on appelle ça des souffrances, c'est de la Rahmanoute d'Hachem, ça a été, ça a été dilué, 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 et Hachem, il n'a pas d'autre joie, parce que comme on ne comprend pas, les petites allusions, alors après il met des plus grandes allusions, après des plus grandes allusions, et comme l'enfant il est têtu, il est têtu, il est têtu, il est têtu, il est obligé de le secouer fortement, pour qu'il se réveille, mais ça reste une grande Rahmanoute d'Hachem, et c'est pour ça, que ça amène des accusations sur un homme, et que ça amène encore plus de problèmes sur un homme, quand il pleurniche, tu veux une cégoula pour les galères, pleurniche, c'est une cégoula, il n'y a pas plus vérifié et certifié, pleurniche, tu vois, tu te dis, purée, c'est plus je pleurniche, et plus, plus j'ai des bonnes raisons de pleurnicher, parce que, c'est, tu es en train de, sans cesse, sur le contraire de, 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 il est en train de le faire sans cesse, Hachem ne donne que des bonnes raisons, normalement de le remercier, par contre, l'inverse, il est vrai, quand une personne, elle se met à remercier Hachem, quand une personne, elle se met à commencer à louer, à Kadoch Baruch Hu, et elle se met à louer Hachem pour tout, merci Hachem pour la chaise, merci Hachem, après, au moment de venir, j'étais au miguet, j'ai appris de m'ouvrir le roche au morce, quand je l'avais mis dans le miguet, où j'étais à, à Vincennes, il m'a dit, un certain nombre de miguet, il m'a dit, tu sais, quand je m'habille au miguet, je remercie chaque vêtement que je suis en train de mettre, chaque vêtement, merci Hachem pour le, ma vie de corps, merci Hachem pour le titide, merci Hachem pour la chemise, d'où est bien, d'où est bien ce vêtement, qui c'est qui te l'a donné ce vêtement, à Kadoch Baruch Hu, merci Hachem, et moi, j'ai développé, tu ne peux pas penser des pensées de Torah, quand le bonhomme est en train de faire sa toilette, tu ne peux pas penser de la Torah, merci Hachem pour mon cerveau, merci Hachem pour mes oreilles, que mes oreilles entendent, merci Hachem pour mes deux oreilles entendent, merci Hachem pour mes yeux, avec mes yeux à voir, merci pour le système nerveux central, système nerveux périphérique, merci Hachem pour le cœur, merci Hachem pour le système cardak, merci Hachem pour le système immunitaire, merci pour chaque respiration, tu remercies Hachem pour rien, pour un oui, pour un non, tu remercies Hachem pour le système immunitaire, alors à part où je vais à chaque cours, il s'assoit, il dit merci Hachem, merci Hachem pour l'achet, merci Hachem pour la table, merci Hachem pour le téléphone, merci Hachem pour l'électricité, merci Hachem pour le... Qu'est-ce qu'il y a ? Il dit Hachem, c'est tout, il veut juste, il ne veut pas être ingrat, il veut juste vivre la conscience que tout ça c'est Hachem, il ne doit pas Hachem, merci Hachem, mais si on a dit, quand tu pleures pour rien, on donne des bonnes raisons de pleurer, mida tova meruba, c'est un principe spirituel qui existe Hachem, que dans le bien, ce qui existe dans le mal, quand tu fais exactement le pendant dans le bien, c'est beaucoup plus fort, parce que j'ai mis les coulots tov, il ne veut pas de souffrance avec Hachem, il ne veut faire que du tov, encore plus du tov, encore plus du tov, parce que quand tu remercies pour rien, c'est quoi remercier pour rien, c'est pas pour rien, heureusement que tu remercies, c'est le minimum de la reconnaissance de remercier, mais que c'est l'heure, c'est des petites choses qu'on dit, ça va, ouais, je lui dis, dans l'essai ils disent, celui-là remercie pour le moindre chose que j'ai mis, viens on lui donne des grosses raisons de remercier, viens on va lui donner des bonnes raisons de remercier, viens on lui donne des bonnes réussites dans sa vie, et qu'est-ce qui l'attire sur lui la personne, encore des bras hautes, encore des délivrances, encore des réussites matérielles, des réussites spirituelles, à condition qu'il continue à remercier, et qu'il continue à remercier, et qu'il continue à remercier, et qu'il continue à remercier, parce que dans le chemin dans lequel un homme, il veut aller, on le conduit, hein, c'est le risque positif, bien sûr, merci, 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 ça va générer du que j'ai fait, exactement, et vous savez que l'égoïme, ma thèse, moi, dentaire, parce qu'à la base je suis dentiste, j'étais dentiste dans la réincarnation du passé, ma thèse était, guérir, il était là, mon tonton était là, je peux témoigner, ma thèse était, le rôle du mental, en fait c'était guérir par la pensée, le rôle du mental, une efficacité thérapeutique prouvée, il a ramené des articles scientifiques clairs, que, en réalité, comment tu penses, et bien tu guéris, mais tu guéris vraiment, pas genre, tu te sens bien dans ta tête, et au final tu vas mourir, enfin, non, c'est, tu te montres, la science te montre, qui font des expériences, et qui voit que les molécules là sont sécrétées, l'effet placebo, la méditation, de pleine conscience, etc., et tu vois que les molécules, quand tu prends les instruments de mesure, tu les vois, les molécules, elles sont là, elles sont là, elles sont géniales, comme si qu'il avait pris le médicament, comme si qu'il avait, Ken, ça, c'était, ce que j'avais fait dans, il y avait, il y avait une loi, qu'ils avaient sorti à l'époque, je me dis, quelle bande de mythos là, c'était, la loi de l'attraction positive, c'est un truc qui a fait un tabac, l'univers est positif, il n'y a pas Dieu, il ne faut pas avoir de la conscience morale, mais ça marche, ça marche, les bonhommes, ça marche, c'est-à-dire qu'ils se remerquent, le matin, ils se réveillent, merci l'univers, merci pour ceci, merci, derrière, il n'y a pas HM, c'est genre, c'est une force de l'univers, et c'est une loi, quand tu dis, quand tu penses positif, et tu dis du positif, et tu remercies, ça attire la loi de l'attraction positive, ça attire des choses positives, et je te raconte, je vis comme ça, et ça se passe de mieux en mieux, parce que c'est mille, ce que l'hiverbrite, quand une lumière, elle se dévoile dans le monde, dans l'acte du chat, elle se dévoile aussi dans la touma, quand le Rav Shammarouche, ça fait 20 ans, qu'il ne fait que apprendre au Rav Yisraël, et au monde entier, même des Africains, même des, partout, il apprend au monde entier, à remercier HM sur le mal, et que c'est la clé de la délivrance, l'égoïme aussi, cette lumière, elle tombe chez eux, elle commence à te dire, as-tu remercie l'univers, tu vas voir qu'il y a des trucs, donc tiens, ben tu vois, ça marche aussi même sans HM, autant qu'on t'ait dit toutes les bêtises, et remercier, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas véritablement, mais même l'égoïme, ils sont ça, cette loi de ruse positive, et c'est quelque chose qui marche, pourquoi, parce que c'est la vérité, HM, il est tov, la loi qui gère ce monde là, c'est une loi uniquement positive, la première Torah, du l'écouté Mouharran, la première Torah, que Rabi Nachman, il dit, un juif, c'est quoi un juif, c'est quelqu'un, ah oui, celui qui veut les livres, ah ben non, c'est pas les livres, c'est bon, un juif, il dit Rabi Nachman, c'est celui qui doit constamment regarder, le message divin, qu'il y a dans chaque chose, qui lui arrive dans sa vie, un juif, c'est la conscience d'HM, quand tu ne vois pas, quand tu ne cherches pas, le message divin, dans ce qui se passe dans ta vie, tu n'es pas dans la dimension éclairée du juif, un juif, c'est lui qui reprend de la conscience d'HM, il voit HM partout, il cherche le Sechel, et le Kish, et le Bechol Davar, l'intelligence divine qui a dans chaque chose, et il dit Rabi Nachman, quand quelqu'un qui comprend ça, c'est fini, la tristesse, elle n'existe plus, le désespoir, elle n'existe plus, l'obscurité, elle n'existe plus, c'est fini, tout est fini, il dit, et qu'est-ce que c'est quoi l'intelligence divine qui a dans chaque chose, de ce monde-là, que tu sois n'importe où dans ce monde-là, spirituellement, matériellement, que tu es en Afrique, que tu es en Israël, que tu es en France, que spirituellement, tu es au Bethad Midrash, ou que tu es avec ta femme, ou que tu es dans un problème de Parnassah, peu importe, il y a un message divin, il y a une vitalité divine, ce monde, il existe par la vitalité divine, tu vitalises tout, il dit Rabi Nachman, ce message divin, c'est une lumière qui t'invite à te rapprocher d'HM, tout ce qui se passe dans ta vie, ce ne sont que des lettres d'amour, d'Hakadosh Baruch Hu, qui t'appellent vers HM, en ça, tout est pour le bien, parce qu'HM, il ne veut que te rapprocher de lui, parce qu'HM, c'est la source du bien, c'est la source du bonheur, c'est la source de toi, Akadosh Baruch Hu, c'est ça un juif, un juif, c'est celui qui va chercher dans chaque chose, comme ça HM, il veut, si c'est comme ça HM, il veut, c'est qu'il a un message pour moi, ce message-là, HM, il n'est que bon pour qui ? Pour moi, et qu'est-ce qu'il veut qu'Hakadosh Baruch Hu en réalité dans ce message-là ? Il veut me rapprocher de lui, il veut me rapprocher de lui, que je renforce ma émouna, que je trouve quelle faute que j'ai pu faire qui va me permettre de faire tes chouva pour que la souffrance, elle disparaisse, et ça les amis, quand on remercie HM, quand on fait le travail de remercier HM, et bien déjà, tu as gagné cette donation-là, comme ça HM, il veut, quand je dis merci, tu as dit comme ça HM, il veut, ça vient d'HM, est-ce que c'est pour le bien ? Maintenant, comment tu fais ? Tu prends ton problème, déjà avant de prendre ton problème, tu veux, tu crées ton problème, tu veux le traiter ce problème, ouais, commence à oublier ton problème un petit peu, tu viens, tu prends une heure devant toi de vous donner des doutes, tu t'isoles, le smartphone, tu le mets en mode avion, ou tu le mets dans une autre pièce, tu le laisses dans la voiture, et tu le mets dans un endroit, il n'y a personne qui va te déranger, ouais, et là, tu commences à réfléchir un peu, tu veux, tu veux avoir focacé, mais bon, commence à regarder le bien dans ta vie, commence à remercier Hachem pour les bonnes choses, commence à remercier Hachem pour la respiration, merci Hachem, pour ton corps, toutes les bonnes choses que tu peux imaginer, pour ta femme, pour tes enfants, pour ta maison, pour tes vêtements, pour la Torah, pour les mitzvot, tu remercies Hachem sur les bonnes choses parce que déjà, on te rappelait que Hachem, il fait beaucoup, 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 beaucoup de bien, parce que le contraire, c'est le travail de Haman, qu'est-ce qu'il a dit Haman, Haman, c'est le roi du monde entier, parce que quand il venait la bague, Hacharol, c'était un plantain, celui qui décidait tout, c'était Haman, il avait 208 enfants, il était riche comme Crézus, il y avait Mordéra qui ne se prostande pas devant lui, et il a dit, tu sais quoi, tout ce que j'ai là, tout, tout, ça ne vaut rien, donc celui-là, il ne se prostande pas, tu sais c'est quoi, c'est quand tout va bien, et qu'il y a un point dans ta vie, et tu dis, tant que ce truc-là, il est là, je boule, tu vois pas tout ce que tu as, ou quoi, à ce point-là, tu es ingrat, à ce point-là, tu es ingrat, ça c'est la clipade d'Haman à Malek, qu'on doit effacer Amman, qu'on doit effacer le souvenir d'Amalek, c'est Amalek, c'est ça le venin d'Amalek, tu veux commencer à l'effacer, commence à voir tout ce qui va bien, commence un peu à remercier Hachem pour la multitude, l'infinité, depuis ta création, déjà rien qui t'a pensé à te créer Hachem, qu'elle recède, il doit Hachem de te créer, il te doit la vie Hachem, tu dis merci, ce qu'il disait le Rav Citru, ça dit qu'il est vrai, rien ne vaut la vie, il a créé un livre après, quand il est sorti de son AVC, rien ne vaut la vie, c'est-à-dire quoi, la vie c'est un cadeau, rien que tu exiges, il a dit merci Hachem, chaque instant que tu es encore là, tu respires, merci Hachem, vous savez la joie qu'il y a de travailler la respiration, il y a plein de courants qui font des trucs comme ça, chez les chinois, mais qui vraiment, parce que la respiration, c'est le bas à bas du cadeau de la vie, quand il y a eu la corona, on a tous un petit peu compris combien respirer, ce n'est pas inné, c'est vraiment un cadeau de respirer, moi j'ai eu le corona quand je l'ai eu, tu te rends compte vraiment que, même le goût, tu te dis, purée, même le goût, j'avais pensé que le goût, c'était quelque chose de, un cadeau divin, tu peux manger sans goût, là il se tueur, il n'y a plus rien qui essaie, tu es dégoûté, c'est vraiment, tu es dégoûté, et vous savez comment je me suis rendu compte, vous savez, je ne savais pas, je n'écoute pas les informations, mon frère m'a dit, oui c'est connu, c'est le truc qui vérifie que tu as le corona, quand tu manges le chocolat, ils ne sont plus goûts du chocolat, je prends une cuillère de chocolat, bon, c'est pas du Nutella, je vais rassurer, tu ne sors rien, l'inverse de la malle, l'inverse de la émouna, parce que Rabi Nachman, il dit que le tam à Kadosh, le tam, l'homme simple, dans le conte de Rabi Nachman, du sage du simple, dans n'importe quel morceau de pain, il sentait tous les goûts du monde qu'il voulait, dans n'importe quel verre d'eau, il sentait tous les goûts des boissons qu'il voulait, il dit que Rabi Nachman, tu as une vraie émouna, il peut sentir vraiment, parce que qu'est-ce qui fait qu'Hachem, il a dit que l'eau ça se goula, que le coca ça se goula, c'était Mahamin BMS, qu'Hachem il peut te faire dans ton pain, tu vas y arriver, tu vas le sentir, c'est dans la tête, mais qu'il te sourit, tu te rends compte qu'en réalité, Hachem il ne te doit rien, et ça quand tu t'apprends à remercier Hachem, avant de parler de ton problème, tu te rends compte déjà combien Hachem il est de toi, vitrin, Hachem il te fait tellement de choses qu'il ne te doit pas, maintenant une fois que tu es bien rempli, après un bon quart d'heure de remerciements, sur plein de détails, qui sont évidents, mais que tu n'as jamais, même pas fait le petit témoin, fort de remercier Hachem, parce que le Yét-Sarara principal, c'est l'ingratitude, le contraire de la conscience d'Hachem, tu ne vois pas Hachem, Hachem il te fait tout, juste que quand ça ne va pas, tu te dis pourquoi ça ne va pas, pourquoi tu ne me donnes pas ce que je veux, est-ce que tu as dit merci déjà pour ce que je t'ai donné, tu as dit on va apprendre un peu, de se faire prendre conscience de tout ce que tu as déjà, et après ça vaudra le coup que quand je vais te donner, tu vas dire merci Hachem, déjà tu vas te donner tout ça, en plus même ça tu m'en sors, merci pour les bonnes choses, tu vas te remercier, tu as une famille, tu as eu des parents, tu as eu des enfants, tu as eu tout, tous, dans les moindres détails, une fois qu'une personne elle va commencer à se sentir bien, vous allez commencer à vous sentir bien, mais là tu commences déjà à avoir la force mentale, de pouvoir regarder ton problème, et de dire Hachem il est au, Hachem il est au, et ce problème là il vient d'Hachem, aide-moi à avoir pour Hachem, que ce problème là c'est toi qui me l'as envoyé, aide-moi à avoir pour Hachem, que tu es mon père, que tu es mon père, et si tu es mon père, tu m'aimes, tu m'aimes dans l'amour qui dépend de rien, et tu veux que me donner encore plus de bien, et encore plus de bien, et encore plus de bien, et tu souffres dans toutes mes souffrances, donc si tu me mets une souffrance, après tout le bien que j'ai conscience que tu me fais en permanence, et que tu veux que mon bien, et que tu souffres ici, c'est que tu as un message qui est positif pour moi, et ça il faut le travailler, ça il faut le prier, toutes ces étapes que je viens de vous dire, il faut les répéter, les demander à Hachem, Hachem aide-moi à avoir foi que c'est la vérité, ce que je suis en train de dire, aide-moi à avoir foi que c'est la vérité, mais quand tu demandes à Hachem, Hachem il répond, Hachem il te donne cette émouna, et petit à petit, tu commences à avoir de la émouna, et Manti Kiyad Aber, c'est marqué Rabbi Nachman, il dit, j'ai eu la foi parce que j'ai parlé à Kadosh Bokou, mais quand tu vas parler encore plus des paroles de foi avec Hachem, et que tu vas demander de la émouna à Hachem, chaque parole c'est un kelin, dit Rabbi Nachman, chaque parole c'est un réceptacle pour recevoir ce qu'il est en train de demander, tu demandes la émouna, tu reçois un peu d'émouna, tu demandes une minute la émouna, tu vas construire un réceptacle de la tête d'une minute de émouna, tu demandes dix minutes la émouna, tu vas recevoir un réceptacle de dix minutes de émouna, tu demandes une demi-heure de émouna, tu vas commencer à avoir un réceptacle de émouna qui va commencer à être conséquent, alors Aborosh a dit pendant deux ans de sa vie, les premières années de sa tchouva, il ne demandait que la émouna, il ne demandait rien d'autre, la émouna, parce que dire j'ai la émouna mais je ne suis pas la émouna, ça n'existe pas, ça n'existe pas, tu as peut-être la émouna dans d'autres choses de ta vie, mais ce truc là où tu n'es pas la émouna, donc quand tu demandes la émouna, tu veux savoir si tu arrives à la émouna, tu veux savoir si tu es dans la émouna, vraiment tu vis la émouna, est-ce que tu es la émouna ? Tant que tu n'es pas la émouna, c'est que tu es en travail de la émouna, et que c'est extraordinaire, tu n'as pas de probabilité, c'est toute ta mission, Hachem il est super content quand tu fais ce travail, Hachem il s'en fout du résultat, c'est la fin, c'est comment tu vois, super, Hachem il t'a donné, Hachem il va te le donner, mais Hachem ce qu'il veut voir c'est comment tu te bats pour croire en lui, je demande la émouna, même si je demande 10 minutes, c'est ma mission sur terre, il va lui demander pendant 2 heures, Hachem t'a mis la émouna, aide-moi la émouna, tu vois le Rava Rouch, c'est l'énergie qui bat de la génération, de la émouna et de la simcha, parce qu'il a travaillé, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, pas un keli de 1 minute de émouna, des années, des années de filo, de émouna, de émouna, telle émouna, telle émouna, nous qu'est-ce qu'on utilise de la prière, telle l'hyparnassah, telle l'hyparnassah, telle l'hyparnassah, ce qu'on n'a pas compris, on n'a pas compris, celui qui est intelligent, il va prier à la racine de tout, il va prier à la racine de tous les problèmes, et à la racine de toutes les solutions, c'est l'émouna, et une fois que tu fais ce travail-là, les amis, quand tu commences, et tu vas savoir comment, tu commences à essayer de remercier, parce que c'est ton problème, Hachem, si ça vient de toi, avec c'est pour le bien, merci Hachem, si tu avais conscience vraiment que c'était pour mon bien, je te redirais merci, et tu vas essayer de commencer à remercier, merci Hachem, merci Hachem que pour l'instant j'ai des dettes, merci Hachem que pour l'instant j'ai des dettes, forcément c'est pour mon bien, sinon je n'aurai pas des dettes, tu sens que tu es en train de te mentir à toi-même, soit en disant merci, tu vas chercher la émouna, tu vas redemander la émouna, Hachem, t'es une émouna, t'es une émouna, que c'est pour mon bien que j'ai des dettes, Mais Rabotai, quand tu arrives, et c'est ça le secret de Rabbi Natan, je l'ai écouté à la faute, que je l'ai essayé tout à l'heure, quand tu arrives au niveau de l'émouna, où tu peux dire merci sincèrement, le problème disparaît, pourquoi il disparaît, parce que c'est tout le but de l'épreuve, et c'est tout le but de l'épreuve de ce monde-là entier, d'arriver à débrouiller ce qu'il faisait voir avec la Mashiach, Hachem, il est cool au tov, Hachem, il est cool au Rahman, ce travail-là, tu peux le faire que quand tu ne le vois pas, si tu le vois, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un travail, il y a un yesod dans ce qu'on a de voir, qui est en réalité, c'est de l'aymouna, ça devient du bitachon, la confiance absolue, Hachem, il est que tov, qui ne fait que du bien, qui ne t'arrivera que du bien, il y a un yesod à Tzoum, le Rav, il écrit comme ça, il dit que cette qualité de remercier vraiment, et d'être heureux de sa part, c'est ce qu'on appelle, être sa mère Bechelko, être heureux, c'est celui qui est riche, celui qui est content de sa part, c'est quoi sa part, c'est tout ce qui lui arrive, tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est la part qu'Hachem t'a envoyé, les bonnes choses, comme les chutes, comme les galères, comme les problèmes, tout ça c'est ta part, être sa mère Bechelko, ce n'est pas, je me contente de ce que j'ai, non, c'est je suis heureux, et je danse de ce que j'ai, parce que je suis conscient que ça vient d'Hachem dans une précision astronomique pour faire ma mission, à me rapprocher de lui, et à m'épanouir, et à pouvoir réaliser le maximum de problèmes que je peux réaliser sur Terre, et avoir le plus grand bonheur qui peut exister, quand une personne, elle a qu'après être heureux de sa part, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Kadosh Barofon ? Il est en train de dire à Hachem, comment tu te comportes avec moi, je t'accepte, même si je ne comprends pas, et que ça pourrait me paraître injuste, Hachem, je t'accepte comme tu es avec moi, écoutez bien ce que j'ai à dire, comme tu es avec moi Hachem, je t'accepte, je te prends comme tu es, je t'accepte, tu sais ce qu'il dit quand je vois au roi ? Mida Kenegez, Mida Barach Mahout, Hachem, il dit mesure pour mesure, tu m'acceptes comme je suis, Kabiachol, c'est-à-dire que ton esprit humain, inimité, tu pourrais croire que ce n'est pas très correct comment je me comporte avec toi, tu m'acceptes comme ça avec joie ? Hachem, il dit, tu sais quoi, toi comme tu es maintenant, je t'accepte avec joie, c'est avec quoi comme tu es maintenant, tes problèmes, etc., tous tes dossiers, tes vieux dossiers, tes sales dossiers, quand je t'envoie des problèmes, tu m'acceptes, tu fais le travail de m'accepter comme je suis, tu ne commences pas à faire des comptes avec moi, alors moi aussi, j'efface tout, je t'accepte comme tu es, ça efface toutes les fautes, le bitachon rabotai, la emouna du remerciement, elle amène des délivrances parce qu'elle efface les fautes, le remerciement en lui-même, c'est un miguet, la emouna, c'est un miguet, c'est un miguet, il dit le ramchal, dans, otchrot à ramchal, il dit que, t'il va, l'espoir, l'espoir c'est quoi, c'est de croire, d'espérer, dans la miséricorde d'Hachem, une personne, quand il espère, il espère dans la miséricorde, quand tu espères en Hachem, dans la emouna d'Hachem, et que tu es mécavé d'Hachem, à ni mécavé, j'espère, dans la miséricorde d'Hachem, il dit le ramchal, c'est les mêmes lettres que le miguet, le bain rituel, où on se trompe, on se purifie, toutes les impuretés, il dit le ramchal, vu que toute la pute, de la création du monde, c'est d'espérer, dans la miséricorde d'Hachem, quand une personne, elle travaille, sans confiance en Hachem, qu'Hachem il est bon, qu'Hachem il est rachman, qu'Hachem il veut t'aider, qu'Hachem il veut te sortir, de là où tu es, et que tu espères en Hachem, il dit comme ça le ramchal, en priant ou en chantant, c'est ça l'espoir en Hachem, il dit, son espoir, c'est sa purification, quand tu es en train de chercher, à remercier Hachem, espérer dans la miséricorde d'Hachem, croire dans la bonté d'Hachem, tu es en train de te purifier, tu es en train de te purifier, de la racine de toutes les fautes, qui est l'hérésie, que l'Hachem il est mauvais, que l'Hachem il ne t'aime pas, il nous a enseigné une chanson, celui qui veut se rappeler cette chanson-là, pour la rentrer à l'intérieur de lui-même, je voulais la faire en français, comme ça, ça va plus vous parler, vous pouvez essayer de travailler avec, il dit comme ça, il vous dit, la émouna, c'est qu'Hachem, il barak, mais meurah, pour toujours, la émouna, c'est qu'Hachem il barak, elle meurah, pour toujours, et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de bien, et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de bien, et encore plus de bien, et encore plus de bien, une personne, les amis, qui travaille sa émouna, il attire sur lui, un dévoilement du bien caché, de l'Hachem dans son problème, quelqu'un qui va dans la lumière du remerciement, il va avoir encore plus de bien, et encore plus de bien, quelqu'un qui travaille sa émouna, il ne verra que encore plus de bien, et encore plus de bien, si tu travailles, cette émouna-là, tu ne verras que du bien dans ta vie, et tu verras encore plus de bien, à venir on la refait ensemble, pour que vous la retenez, la émouna s'est cachée, midbarach, m'aimera pour toujours, la émouna s'est cachée, midbarach, m'aimera pour toujours, on ne s'entend pas, on ne s'entend tout seul, et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de bien, et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de bien, et encore plus de bien, la émouna s'est cachée, midbarach, m'aimera pour toujours, la émouna s'est cachée, midbarach, m'aimera pour toujours, et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de bien, et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de 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 bien, donc vous avez compris les amis, le genre à Kadosh, il dit, la clé qui ouvre toutes les portes, c'est ce que je disais à Moshé, la clé qui ouvre toutes les portes, Rabotai, c'est quoi toutes les portes, les portes de la Parnassa, les portes du Zivu, les portes du Shlombaï, les portes de la guérison, les portes d'abord des enfants, toutes les portes, c'est le remerciement, et quel est l'ange qui va oser te barrer la route, quand tu viens louer à Kadosh Baruch Hu, quels sont les accusateurs, qui veulent empêcher un homme de venir louer Hachem, il se fait pulvériser sur place un ange comme ça, Rabotai, mais quand Hachem, il t'ouvre la porte, et que tu es devant Hachem, maintenant tu peux lui demander tout ce que tu veux, est-ce que vous comprenez ce Yesod, quand Hachem il t'a ouvert la porte, et que les anges ont été oubliés de t'ouvrir la porte, et que tu es devant Hachem, tu n'es pas devant les obstacles des anges accusateurs de tes fautes, Hachem c'est ton père, il t'aime, quand tu te demandes il donne, par contre quand une personne elle veut pleurnicher, Hachem, pourquoi je n'arrive pas à me marier, Hachem, pourquoi j'ai des problèmes de Parnassa, c'est pas juste Hachem, parce que c'est ce qu'on fait en fait quand on pleurniche à Hachem, quand on est triste, qu'on prie à Hachem dans la tristesse, et qu'on reste dans la tristesse, on commence dans la tristesse c'est normal, mais que quand on reste dans une prière de tristesse, en pensant que c'est normal que je sois triste, et qu'on veut justifier sa tristesse, et bien les amis, c'est ce qu'ils font les anges, c'est ce qu'il dit à Hachem, il dit ce pleurnicheur là, fermez toutes les portes, fermez toutes les fenêtres, les murs, boucher même les petites intertises, je ne veux pas entendre ces pleurnicheries, le contre quelqu'un il vient remercier Hachem, Hachem il dit ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres, enlevez les murs, laissez-le passer celui-là, il vient louer Hachem, c'est le but de toute la création du monde, louer c'est lui qui a créé le monde par la parole, David Améler qui est le père du Mashiach, David Améler qui nous a laissé un seul héritage, un livre de théilim, de louanges à Hachem, et qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est ça la lumière de la délivrance, celui qui va dans cette lumière là, il ne verra que des délivrances, mais cette lumière là, ce n'est pas j'ai dit merci, et j'ai été délivré, comme vous allez prendre le livre, il y en a plein qui vont dire après, moi aussi j'ai dit merci, je n'ai pas été délivré, non il n'y a pas, il n'y a pas j'ai dit merci, j'ai été délivré, j'ai eu la Emouna Shlema, en disant merci à Kadosh Baruch, c'est pour mon bien, et je t'ai bécimra, là tu es délivré, et déjà tu as ta vraie délivrance, c'est que tu ne souffres même plus, parce que la vraie souffrance, ce n'est pas le problème, c'est que tu en fais un problème dans la tête, la vraie souffrance de tout le monde, c'est les pensées négatives dans la tête, qu'on rumine, qu'on rumine, qu'on rumine, une personne qui rentre dans la pensée positive, qui n'est pas juste une croyance fictive, mais qui est la réalité de l'existence d'Hachem, il ne souffre plus, il est heureux, même quand le problème il est encore là, qu'il n'a pas encore réussi à atteindre le niveau absolu, de pouvoir avoir la vraie délivrance physique, il ne souffre plus, il danse avec son problème, on le prend pour un fou, mais lui il est déjà dans la Géoula, il est en Géoula, comme il dit, il y a rien à comprendre, c'est la Géoula, il est en Bessim Khaledgen, ça c'est dans ta vie à toi, d'aujourd'hui, ça c'est que chacun se renforce à la Emouna, dans le remerciement, il y a des questions, il y aura les livres à la fin pour ceux qui veulent, je vous invite à les prendre, et à les étudier, c'est des histoires, vous savez ce livre là, après le Rav il a écrit le livre, le genre des louanges, que moi ils m'ont pris pour un fou furieux, quand j'ai lu ce livre là, j'étais dans l'état de ma vie, comme ceux qui me connaissaient, ils devaient voir un déprimé, ils me voyaient arriver, j'arrivais à la fac, j'étais casage, j'étais redoublé, avec des enfants, je ne peux pas payer les trucs et tout, et je lui le Bessim Khaledgen, il me dit, mais qu'est-ce que tu as, je lisais ce livre en fait, j'étais complètement, j'ai l'impression que j'étais shooté, parce que c'est que dans la science, c'est que quand tu penses positivement, tu crées de l'endorphine, c'est la molécule du bonheur, j'ai compris pourquoi les bébés, elles me rendaient fou de joie, parce que je suis tout le temps en train de penser positivement, je sors, ça c'est la manifestation physique, ça s'appelle l'ayemouna, ça s'appelle l'ayemouna, ce livre là, quand le rap l'a écrit, il a commencé à diffuser le remerciement, les gens, ils ont commencé à appeler le rap, mais si vous lisez les histoires, vous allez dire, mais ce n'est pas vrai, c'est mytho ces histoires, un cancer, je ne sais pas quoi, il a guéri son médicament quand on remercie en HM, pas possible une histoire pareille, l'autre il devait un million, il devait un million de shekels, et il a commencé à remercer, il vient et me donne un million de shekels, ce n'est pas possible des histoires, que des histoires, mais tu te dis, mais n'importe quoi, on dirait que Vabassali, il est venu, il aura fait quelque chose, ils sont tous seuls, et 1690 histoires, que c'est juste un petit échantillonnage de ce qu'ils ont reçu, sans compter tout ce que, en fait les gens, ils ont comme moi par exemple, des tonnes d'histoires à raconter, je n'ai jamais raconté au rap, dans les 4 camps du monde, parce que les livres sont traduits dans 13 langues, donc c'est juste un petit échantillon pour faire comprendre que, Mamash, les miracles de la délivrance, ils sont ici, pour celui qui va chercher véritablement cette lumière de la Emoula, il y a la seule que chacun qui puisse se renforcer dans ce chemin là, qu'elle est là-haut, il y a la personne, il arrive à la valeur, elle ne sait pas pourquoi ça vient, elle doit dire, elle doit se torcer, elle va chanter, même si je ne comprends rien, d'accord ? et d'autres côtés, ça est là, je m'imagine, comment tu peux dire, à une Mamo, en général, comme par exemple, une métrage, pour une semaine, et lui dire, chante, même si je ne comprends rien, la Mamo, elle ne peut pas chanter, c'est ça ? Et là, tu as deux solutions, à ce moment-là, tu as deux solutions, soit tu restes avec ta souffrance, et tu rentres dans la dépression, et tu perds tous tes moyens, et toutes tes chances, de pouvoir solutionner ton problème, ou soit la personne, tu lui donnes l'espoir, tu lui donnes la vérité, qu'Hachem, il gère cette situation-là, qu'Hachem, véritablement, il veut sauver son enfant, et tu lui donnes les moyens, de faire le travail, qu'Hachem lui demande, de faire dans son épreuve, qu'il y a une personne qui fait ça, ça marche pas, il va se dégoûter, d'être la chêne, j'ai l'amorté, j'ai chambé, et moi, d'un point, il est parti, mais ça, c'est tout. Non, non, une personne qui fait vraiment le travail, le travail, le travail qu'on fait, c'est le travail qu'on doit faire, en réalité, dans toute la vie, qui est le travail de la Emunah, le Rabbi, le Rabbi de Lubavitch, il dit que, il y a le travail de la Emunah, et du Bitachon, il dit la Emunah, c'est que, bon, a posteriori, tu dis, si je nomme mon problème, la col et tova, c'est la fin d'Hachem, c'est pour mon bien, la col et tova, il dit, mais la Bitachon, c'est non, Hachem, dans mon problème, il est tellement bon, que c'est sûr qu'il va me s'encher du problème, c'est sûr, c'est certain, pourquoi, parce qu'il est bon et qu'il m'aime Hachem, il dit le Rabbi, mais si, pour les raisons d'Hachem, comme Moshe Rabbeinu, qui a pris 515 prières pour rentrer en l'RS Israël, parce que Moshe Rabbeinu, pourquoi Moshe Rabbeinu, il prie 515 prières pour rentrer en l'Israël, parce qu'il connaît Hachem, il connaît le vrai visage d'Hachem, que Hachem, c'est tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, il va te donner, il a arrêté, pourquoi il a arrêté, pas parce qu'il ne croyait plus en Hachem, parce que c'est Hachem qui lui a dit, Moshe, stop, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, et pour toi, et pas que pour toi, pour l'humanité entière, que tu ne rentres pas, si tu continues, je vais te faire rentrer, mais c'est pas l'idéal, Moshe Béhanava, son ambition spirituelle, parce qu'il voulait rentrer en Israël, pas pour se mettre à la plage, il voulait dire à Abdel Arman, à la qualité de la Emunah, Shlema, de la Rekutapaïm, des choses très 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 élevées, et c'est dessus, c'est à dire, nous on vient, on commence à prier Hachem, le Metsara il dit, t'es droit, t'as pas vu comment Hachem il tapait ça, il t'aime pas, pourquoi tu parles, etc., tout le contraire de Moshe Rabbeinu, mais en réalité, il dit, le Rabbi de Babi, il dit, quand tu fais la mitraille du Bidachon, si tu n'as pas eu la délivrance que tu voulais, tu t'as repartis au travail de la Emunah, tu as repartis au travail de la Emunah, d'accord les Tova, mais il y a la mitraille des familles, et je devais dire, que je ne pourrais pas comprendre ici, je pourrais les comprendre que plus tard, lisez le journal de la foi, et des histoires extraordinaires qui sont amenées dans les écrits du Harizal, de Rabbi Haïm Bital, etc., où là-bas, quand ils ont eu les dévoilements de ce qui se passait, en fait, dans des histoires catastrophiques, tu te dis, mais en fait, c'est vrai, si j'avais vu, je comprenais, etc., alors que Béhémé, je me serais tu, et j'aurais accepté ce qu'il y avait, c'est le travail de la Emunah, maintenant, a priori, assure de faire ce travail-là, a priori, ton père, il t'aime, et il veut te donner le maximum de biens, dévoilé, et tu n'as pas le droit de penser, il veut que tu crèves, c'est pas possible un truc pareil, tu ne peux pas te dire, les ratrillas, Hachem, il veut que je reste dans ma galère, c'est du mensonge sur Hachem, toi, tu dois avoir la avamina, la pensée, première que Hachem, comme tout père normal, il veut que le maximum de biens dévoilés pour moi, maintenant, si Hachem, il se passe quelque chose, qui est un bien, extraordinaire, mais que je n'arrive pas à comprendre, je repars dans les émouna, tu comprends, tu comprends le hignan, cette frontière-là, c'est un travail, c'est un travail, c'est un travail, l'acceptation, l'acceptation, nous, ce qu'on travaille comme émouna, je vais être délivré, c'est un bitachon, d'accord, tu ne peux pas simplement ça, c'est tout à fait, de toutes les manières, comme Hachem, ça ne change rien, simplement, la droiture d'esprit, c'est qu'Hachem, il veut idéalement, pour tous ces enfants, qui réussissent, qu'ils aient le maximum d'argent, le maximum de bonheur, des enfants qui soient en bonne santé, qu'ils se marient, qu'ils aient Shlombahit, qu'Hachem, c'est bien, c'est bien, après, il y a des choses, tu n'arrives pas à comprendre, tu fais ton travail de la émouna, et tant que tu peux faire encore un travail, d'ailleurs, de continuer, à permettre à Konejboko, de donner le bien, dévoiler, tu le continueras à travailler, deux choses, est-ce qu'il y a une méthodologie pour ça, il y a un petit livret, il y a un petit livret, on sait que pour les faciles d'une restaurateur, il y a toujours un petit coup de frappe, c'est apparemment le moment important, de faire ça, quand on est à un restaurateur, mais quand on n'est pas en restaurateur, c'est-ce qu'il y a un moment, c'est-ce qu'il y a un moment, c'est une très bonne question, un moment important pour le faire, très bonne question, et avec nos mots, comment le faire, à quel moment, comment se passer à 10 jours, ah oui, très bonne question, c'est vrai que je n'ai même pas, je n'ai même pas parlé, mais bien évidemment, que ça, ce n'est pas le travail qu'on fait dans la Amida ou dans son Sidour, bien évidemment, que ce travail-là, qui est un travail du cœur, qui est l'essentiel du travail de la Tfilah, comme le Rav Rouchi dit, à chaque fois qu'il va dans les Chourim, et qu'il parle à des gens qui ne sont pas des Bresselèves, il n'a pas tout de suite de l'importance de parler à Hachin dans sa langue maternelle, et il leur dit, comprenez que Moshé Rabbeinu, quand il est descendu du Arsinaï, et qu'il a donné la mitzvah, qu'il a reçu de prier, il n'est pas venu à Kampatahiliyahu, il n'a pas dit, il y a une mitzvah, les amis, le Rambam, il dit dans les deux fois de filah, la mitzvah de la Torah, de prier, c'est de parler à Hachin dans sa langue maternelle, autant de fois que tu veux, aussi longtemps, pour le remercier, pour lui demander, ce que tu veux, autant de fois que tu veux, à chaque fois que tu dis un mot, c'est une mitzvah de la Torah, de prier, le Sidour, c'est une mitzvah des Rabbanais, qui a été, a posteriori, écrite en état d'exil, que les cœurs étaient en train de se fermer, que le peuple juif ait commencé à perdre le lien naturel de parler à Hachin sous les pôles de la souffrance et de l'oppression, etc. Si on dit, si on n'écrit pas, il ne faut plus savoir que ça existe de pouvoir parler à Hachin. Mais ce n'est pas venu pour remplacer le lien le plus naturel qui est l'expression du cœur, qu'on appelle la prière, qui est l'expression, qui est le travail du cœur. Le Sidour, c'est le travail de, si tu ne le fais pas, c'est un travail de récitation. Ce n'est pas le travail d'aller chercher ce que tu dis, de mettre sur une vitalité, juste pour finir. Ça, c'était la première chose. Donc ça, c'est pour parler. Garde la question, mais juste sur vous. Donc ça, c'est dans sa langue maternelle, avec tes mots, comme tu le sens. Maintenant, le temps. Ça, c'est un grand épisode que Laura Roche, il a dévoilé. Il y a la Torah numéro 52 d'Écoutez Mourad, où là-bas, il dit la recette pour ressentir de tous les mauvais désirs, tous les mauvais caractères, toutes les addictions, tout ce que tu veux. Le iPhone, tu veux t'en débarrasser et d'être à l'addiction de ce truc-là. Ça, c'est possible. Comment tu fais, hein ? Le joint. Le joint. Est-ce que tu veux, l'Internet ? Ok. Faut le dire, chez Guil, chez Guil, je ne sais pas. De retourner. C'est un motif, un délicieux, je ne sais pas. Non, non, ce n'est pas important. On ne rentre pas dans les débats. On n'est pas là pour débattre. Là, bon, c'est pas une cirque révérie. Allo, allo, c'est un chiot. Yahu, c'est un chiot. C'est pas une cirque révérie. Tu veux sortir d'une addiction, tu veux sortir d'un mauvais désir, tu veux sortir d'un mauvais caractère. Alors, c'est là où il parle vraiment de Khadzot. Il parle de la Hidibodeleu dans la nuit. Il dit, il faut aller dans la nuit. Idéalement, à Khadzot, où les portes du ciel, elles sont complètement ouvertes, où il y a un flux de bonté qui descend dans le ciel. Il y a une miséricorde extraordinaire qui descend. Et va dans un endroit, la nuit, à Khadzot, tout le monde dort. Donc, les pensées du monde, elles sont endormies. Toutes les influences, les énergies, des pensées matérielles de ce monde-là, des préoccupations, elles sont endormies. Donc, tu as une liberté de communication, de connexion avec Hachem qui est beaucoup plus innée parce qu'il y a des énergies qui sont environnantes qui nous contaminent. À partir de Khadzot, c'est là. Voilà. Regarde, on va à Khadzot. Avant, effectivement, c'est de la rigueur. C'est le moment de dormir. C'est le moment de dormir. Les Juifs, leur travail, à la base, c'était d'aller dormir dès avant qu'il n'y avait pas de l'électricité. Dès qu'il fait nuit, tout le monde va dormir. Parce qu'avec la bougie, tu ne vas pas tenir longtemps. Donc, ils allaient dormir. Les gens, ils arrêtaient la journée en hiver très tôt. Ils allaient dormir à 11h. Minuit, c'était debout. Ils commençaient à voir avec Hachem. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est à l'éveil, il a monté un litre. Chacun est comme il veut. Il va prendre tout. Et Rébergen, il dit effectivement qu'à ce moment-là, tu as une connexion avec Hachem qui est extrêmement forte par l'influence qui arrive, par les pensées de maîtresse de tout le monde-là qui sont endormis, etc. Il dit, ce n'est pas fini. Tu veux vraiment te faire l'idéal. Tu veux avoir les conditions optimales. Sors de la ville. Va dans un endroit de la nature. Pourquoi dans la nature ? Tu vois l'œuvre des mains d'Hachem. Il n'y a personne qui vient de t'embêter. Et va dans un endroit dans la nature où il n'y a personne qui va et même dans la journée. Pourquoi ? Parce que quand tu vas dans une condition, dans un endroit où il n'y a jamais des pensées de ce monde-là là-bas et tu es vraiment... Tu peux commencer à te déconnecter de ce monde-là. Et là, vas-y. Et après, tu prends un seul sujet, la colère, par exemple. Et tu pries pendant des heures tous les jours que sur la colère. En gros, même les ratios des Brest-Lèvres, ils ne la font pas, cette Torah. Parce que c'est des conditions que pour t'y mettre, il faut t'organiser sérieusement à l'avance. Et donc du coup, en fait, on passe à côté. D'accord ? Alors, en gros, c'est en réalité, le cœur de cette Torah-là, c'est quoi ? C'est de prendre un sujet et de travailler dessus de manière focalisée. Même psychologiquement, si tu travailles ta volonté sur un sujet et que tu retravailles ta volonté et ta volonté, ta volonté, je ne vais pas te renforcer, tu vas commencer à avancer. D'accord ? Donc là, il va dire, regardez, oublie les conditions optimales. Tu n'es pas en condition optimale. Prends au moins ce travail-là, de travailler ta volonté une demi-heure sur un sujet focalisé. Ça, c'est le travail. Quand tu veux changer un mauvais caractère, un mauvais désir, tu prends un côté. Et ça, oublie la nuit aussi. Si c'est un problème la nuit, va chercher l'endroit où tu vas être dans l'état où tu peux le plus te connecter avec de la vache. L'endroit, oublie l'endroit aussi. Moi, il te baut des doutes, je peux le faire n'importe où. Je peux le faire n'importe où parce que je me suis habitué à pouvoir me connecter et à me déconnecter de ce qui m'entoure. Moi, j'ai fait une de mes plus belles dits de voyage dans l'avion. Je faisais des allers-retours avec la France. Il y avait un élève du Révoire-Tamer pour moi, il a fait pour un fou. Une demi-heure, je rigolais, une demi-heure, je pleurais. Et je pleurais, comme ça, il y en avait un d'ici. Je crois qu'il n'y avait personne que moi. Et lui, il disait là. Non, non. Parce que j'étais... J'étais zen. J'étais avec Hachem. À condition qu'on ne t'entend pas. Qu'on ne t'entend pas. Dans ta langue maternelle. Mais c'est où ? Il ne faut ni crier, ni prendre un arbre. Je ne croyais qu'il faut se mettre devant un arbre et parler avec un arbre. Je m'appelle Ilan, tu peux parler avec moi. Elle disait, je m'asséressais à un arbre. Non, je parle avec Hachem. Vous allez partout où tu veux. L'idéal, si on devrait faire des commentaires sur l'écouté moral, on dirait avant tout, éteins ton téléphone. Le bon ami va aller en Himalaya avec son smartphone pour faire Il-Bodedo en Himalaya. C'est tombé. Il fallait rester chez toi. Juste tu mets le smartphone dans la voiture, dans la boîte à gants et tu restes à la maison. Avec l'ordinateur éteint, avec la boîte télé éteinte. Te connecter avec Hachem. De ne pas être dérangé. De pouvoir enfin avoir une communication comme quand tu es avec quelqu'un, tu ne veux pas qu'on te dérange. Tu mets un panneau et ne pas déranger. C'est vrai. Après, il y a une grande, grande force dans l'heure du Dibodedo. Il a dit qu'il a obtenu auprès de Kadoch-Bohu que celui qui s'est élevé devant une heure devant Kadoch-Bohu. Ça a réparé toutes les fausses, ça a mis toutes les rigueurs. C'est encore d'autres choses. Mais déjà, commencer d'avoir un Zman. Il y a un petit livret ici. Il y en a quelques-uns qui sont offerts. Il s'appelle Le remerciement une loi infaillible. Et il y a une méthodologie, le Rav a une méthodologie de comment réussir à atteindre ce remerciement parfait avec l'acceptation, etc. Jusqu'à pouvoir, après, il dit, une fois que tu es dans un état d'acceptation, de faire pendant 15 minutes de remercier HM sur ton problème et après, de faire le réunissement à l'Étota, par exemple. Ce ne sont que des techniques pour donner des accroches à chacun pour l'aider à prendre une béquille. Mais ce n'est certainement pas le... Il ne faut pas s'enfermer là-dedans. D'accord ? Le Rav, ça fait tellement des années qu'il essaie d'amener les gens à ça. Donc il essaie de trouver des formules. C'est bon. L'autre question, c'était quoi ? Vous dites que... Le but de la prière, c'est de ce que je fais de faire. Mais quand on fait une prière en hébreu, ou pour mon étique, pour ceux qui ne savent pas lire l'hébreu, on ne comprend pas les significations quand on l'a mis en français. T'as compris ? Mais t'as entendu ? Non, j'ai entendu une réponse. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est par exemple l'enseignement le Rav dit qu'il va dans une école, dans un séminaire, dans une yeshiva, la première de Vatorah, il oublie tout. Il oublie tout le Rav, il repère le même de Vatorah, parce qu'il commence à vous dire tout à l'heure sur le Rambam, Moshé, les enduits, la pavre de la Kincidour. Parce que c'est quoi l'exil ? C'est la l'essence du Betamigdash. Pour nous, on s'arrête dans la tête à la l'essence du Betamigdash. Mais comment on dit tous les matins, comment le prophète il a appelé le Betamigdash Ma maison, c'est la maison de la prière. Qu'est-ce qui a été détruit ? Le secret de la prière. Qu'est-ce qui a été décrit ? C'est le lien de la prière. Le lien de la prière, et Rabbi Nachman, il dit la prière, c'est la émouna. Qu'est-ce qui en existe ? On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure au début du cours, que toute la galoute, c'est qu'à cause d'un manque de émouna ou un manque de secret de la prière. Il dit, Rabbi Nachman, c'est quoi l'arme du Mashiach ? Ce que je veux dire, c'est que la émouna, c'est pour ça qu'on a dit que l'essentiel, c'est de parler avec HM dans sa langue maternelle. Moi, je sais que ce qui m'a fait perdre du choix, c'est de comprendre ce que j'ai lu. Parce que j'ai lu des prières, je connais des prières depuis que je suis petit, dans le parcours ou le schéma israël, je connais, je sais ce que... Mais je sais pas ce que ça veut dire le jour où j'ai vu ma amida en français, j'ai pris une claque. Parce que j'ai compris ce que je disais depuis des années. En fait, je pense que c'est peut-être une clé aujourd'hui pour les jeunes, mais la plus grande clé, c'est de redonner la liberté et la vraie lumière de la prière qui est d'un niveau encore beaucoup plus grande que celle qui est écrite dans les pages d'un livre. Ça peut être l'objet d'un autre cours. Pourquoi en fait c'est beaucoup plus grand que simplement de lire des prières qui sont déjà écrites. Il y a plein de raisons qui sont dans le livre À travers champ et forêt que je n'ai pas ramené parce que les livres qu'on avait amenés sont tous partis. Il y a une qui s'appelle À travers champ et forêt, 500 et quelques pages que je l'ai écrite que sur la livre des doutes. Et là-bas, il y a plein de raisons à pourquoi c'est beaucoup plus grand de parler à la prière dans sa langue maternelle que de lire dans le livre. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, t'as le droit de ne pas faire ta prière qui est dans le livre. C'est interdit. Aujourd'hui, c'est institué et c'est chayable de le faire. Mais maintenant, la puissance que tu vas générer dans la prière et le lien et la connexion que tu vas avoir dans la prière naturelle avec Hachem, ça, elle est beaucoup plus grande. Il y a beaucoup de raisons. Pourquoi tu dis que la prière c'est à la menace c'est la Torah 7 ou la Torah 5 ? 7, je crois. C'est la Torah 7, écoutez-moi. Et c'est la Torah où il parle que toute la cause de l'exil c'est la cause d'un manque de émouna et après, il va être l'émouna, c'est là-dessus là. Et le Mashiach, son épée, quand il va faire la guerre de Mashiach, c'est avec la prière. Mais le Mashiach, il dit Rabinatan, il y a ton Mashiach à toi aussi. Ton Mashiach, c'est ta délivrance, c'est tes problèmes. La solution, la plus grande arme, c'est la prière. Mais dans la prière, l'évolution maximale de l'arme, l'arme fatale, c'est le remerciement. Le vrai remerciement, pas le remerciement, genre on m'a dit ça marche, c'est un boyat de maquette magique. Alors je vais remercier et je vais t'appeler ce mec avec le remerciement. Hachem, je te dis merci. Hachem, je te dis merci. Je te dis merci. On voit les cadeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada